Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que vous allez bien, juste vous dire tout le monde, si vous voulez encourager le podcast, vous voulez que ça continue ce podcast là, ben devenez membre au patreon.com slash what's up podcast, ça va pouvoir m'aider à ce que je puisse continuer en ce moment avec la pandémie, c'est pas mal ma seule source de revenus, fait que c'est l'actu que je vis en ce moment, fait que si vous avez le podcast, encouragez-moi, c'est tout le temps bien apprécié, c'est pas cher, c'est 2-3$ par mois, puis ça fait toute la différence pour moi, ou sinon je vous encourage aussi tout le monde, abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce par en l'air, ça aide tout le temps, ou sinon vous pouvez vous abonner sur ma page Jerry Alain sur Facebook et sur Instagram, ça aussi ça m'aide tout le temps beaucoup, ou sinon si vous voulez venir me voir en show, mes shows j'étais en petite tournée en Abitibi, c'est toujours pas cancellé jusqu'à présent, fait que ça, ça se passe du 12 au 14 novembre, le 12 je suis à Amos, le 13 à Rouyn-Noranda et le 14 à Lassar, les billets sont en vente au JerryAlain.com et Jerry2RAlain2L, ou sinon ça va être ça pour cette semaine, fait qu'un gros merci aussi à notre invité de cette semaine, c'était nul autre que François Chénier, Carl 4 Charest dans Radio Enfer, c'est une légende, j'étais énormément content de le recevoir, pour vrai ce gars-là, il est très généreux, il a été super nice avec moi, vous allez bien aimer ça, j'ai bien aimé le podcast, vous allez bien triper, fait que sur ce, je vous souhaite bon podcast, bonne écoute, on se revoit la semaine prochaine tout le monde, peace out! Hey mon gars, tu peux pas savoir à quel point je suis content d'accepter de venir sur mon podcast, pour vrai, tabarnaque! Pour vrai, je suis super content, j'avais tellement hâte que tu viens sur le podcast, c'est quoi, t'avais-tu déjà entendu parler de moi ou tu m'avais vu à sous-écoute? Oui, moi je t'avais vu à sous-écoute exactement la première fois, ça me fait plaisir d'être ici, j'accepte avec plaisir l'invitation, je t'avais vu au podcast de Mike Ward, tu sais que le rire c'est quelque chose qu'on remarque en premier lieu, je suis une personne souvent, t'as un esti de beau rire, je sais que tu le sais sûrement là, tu sais? Ah oui, quand je pars à rire, c'est un peu un rire à la Peter Griffin, de quoi il sonne un peu moron mais attachant, genre? Exactement, t'as un rire qui ponctue aussi, tu sais, des fois c'est rien que ça, ça ponctue C'est ça, ok Moi ça, pour moi, ça fait, ah il est sympathique, fait que j'en ai au podcast, mais j'avais pas vu le podcast avant, puis là je l'ai vu une couple Ok, ok, that's it, that's it, mais ouais, c'est ça, fait que c'est ça, c'est pour ça, j'étais tellement content que t'ailles accepter, t'en as-tu fait une couple de podcasts, ou c'est comme le premier? Quelques-uns, quelques-uns, j'ai fait celui des Dangereux, il y a bien du monde qui m'en parle de ce podcast-là, ok? Ouais, t'sais le gars qui triple ses Dangereux, puis qu'il y a un podcast là-dessus Sur le film, là? Ouais. Ok? Ouais, ouais, ouais Ah ouais? Ouais, ouais, ouais T'es super, tu perds celle-là Ouais, c'est un gars qui est assez actif sur le net, puis ouais, c'est ça, fait que c'était, j'ai fait celle-là, je n'ai fait un autre, les deux gars de Québec qui descendent à manger sur eux, je n'ai fait deux, trois, là Ok, 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 fait que tu commences à te roder Mais je n'écoute une couple, puis je me suis dit, ouais, c'est ça, moi c'est pour ça que je suis étonné que tu me dises, t'es content de me recevoir, tout ça, ça doit être que t'es pas mal plus jeune que moi, puis que... Ouais, bien moi, c'est ça, moi, j'ai faim vingtaine, t'sais, j'ai vingt-neuf, là, t'sais Ouais, c'est ça, ça, je pense que c'est... Ouais, fait que ça ressemble un peu à ça Ouais, mais toi, c'est parce que le lien, il vient de Radio-Enfer, t'sais Exact Ouais, ok Je veux juste être sûr, là, t'sais, non, si je suis un fan, tu t'es les ramener à destinée, j'avais fait, ok La galère, c'est malade C'est que... Ben, là-dessus, Chris, je vais te faire une vraie présentation What's up, tout le monde, bienvenue au What's up podcast Je suis extrêmement content et très heureux de recevoir François Chénier Merci, mon gars, je te serrais crissement la main, mais tant qu'on va garder nos distances C'est ça Mais, merci, c'est ça, merci beaucoup d'avoir accepté, je suis vraiment content C'est ça, moi, je t'ai vu à Radio-Enfer pour les premières fois T'es-tu tanné qu'on te parle de ça, pour vrai? Radio-Enfer, non Non? Non, mais t'sais, imagine si ça avait été un projet hyper populaire, mais dans lequel je me serais fait chier, puis on m'en parle tous les jours, là Ouais Puis ça, ça arrive à du monde, là C'est ça Des personnages qui n'ont pas aimé faire, mais tout le monde leur parle juste de ça, t'sais C'est blanc Non, moi, Radio-Enfer, c'est un cadeau, c'est du bonheur, là, t'sais Ouais Ouais C'est ça Puis, fait que t'es pas tanné, maintenant, qu'on t'en parle, qu'on t'en reconnaît dans la rue ou... Non, de ça, non, pas du tout Non Non, puis là, t'sais, t'sais, on m'en parle quasiment tous les jours, mais avant, c'était plusieurs fois, là, ça baisse un peu C'est ça, ça a commencé Ouais, ouais Il y a sûrement encore ceux comme de ma génération qui ont été marqués, qui font « Hey, tabarnak! » Ouais, ouais, ça Le quart jour est, c'est ça Ouais, 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 puis la question « T'as-tu couché avec Maria? » Toi, tu vas être tout le temps, tout le temps, commande des gars, c'est-tu un peu d'imagination Ouais Pas toujours « T'as-tu couché avec Maria? » Fait que, la réponse est non Ben non Non, ça s'est jamais passé Non Mais, ouais, toi, avant, maintenant qu'on rentre là-dedans, toi, t'as fait des études à l'UQAM, comme en art dramatique Ouais Puis, ça, c'est une formation théâtre ou... Ouais, ça, c'est... Il y a la formation enseignement du théâtre, puis la formation théâtre, comme une formation de jeu comme l'École nationale de théâtre ou le conservatoire Ok Mais à l'UQAM Ok Fait que, ça... Tu sais, c'est... C'est-tu la même prestance, genre, ou non, hein? Non, pas vraiment. Moi, j'ai commencé plus jeune, fait que je travaillais déjà Puis, quand j'ai fait mes auditions à l'École nationale et au conservatoire, j'ai fait les stages, c'est-à-dire que... J'ai fait la, comme, deuxième grosse audition, puis après ça, j'ai pas été pris Mais je travaillais déjà... J'avais fait des courts-métrages plus jeunes, puis plus affaires, tu sais Ok, t'as commencé à quel âge, tu sais? 13 ans, le premier À 13 ans? Ouais Ok Fait que, c'est pour ça que c'est arrivé tôt, puis là, t'as quand même continué l'école là-dedans? Ouais Là-dedans? Ouais, 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 tu sais, à 13 ans, j'ai fait un court-métrage, là, à 15 ans, j'ai joué une mini-série de trois épisodes, tu sais Mais tu tournes 15 jours dans l'année, là, t'sais Ouais Mais quand même, c'était ça, t'sais, quand j'apprenais ce métier-là C'est comment commencer jeune de même, ça... Tu sais, ça peut... ça peut te fucker plus tard, t'sais Totalement Ouais Totalement T'sais, les enfants de la télé, des fois, ça laisse des marques Ouais, ouais, ouais Ah non, c'est tout des fuckés Je salue mon ami Guillaume, la métivière Non, non, mais sans farce, oui, ça peut mal virer comme ça peut justement très bien virer Je suis ami pour vrai que Guillaume, c'est un gars qui, 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 t'sais Ben ouais, c'est ça, il est deux biais sur terre Jessica Barker, c'est une fille brillante qui travaille à l'Union des artistes, tout ça, t'sais Non, ça va très bien, puis il y en a que ça va être mal, effectivement, là, t'sais Puis toi, ça, ça a quand même bien été, ça t'as pas... Non, pas du tout, moi, mais comme je te dis... T'as une adolescence normale, genre J'ai une adolescence normale, puis j'étais pas un enfant vedette Ok Ouais, c'est vrai Ouais, c'est ça Ouais, il y a une différence Mon gros break, j'aurais pu l'avoir, écoute ben ça, quand j'avais 16-17 ans, puis là, je venais de tourner la série des enfants de la rue Ça, c'est une série, c'est les jeunes délinquants, puis tout Ok Puis j'avais le rôle du délinquant, là-dedans, puis tout Puis ça passait à Télé-Québec, fait que là, j'étais content C'était un gros rôle, genre? Ouais Ok Mais ça passait quand même à Télé-Québec, t'sais, fait que là, j'étais assis Puis là, Radio-Canada, ils ont mis en même temps la série, toi, ça te dira rien à 30 ans, là, à 29 ans Ah ouais La série Rock Rock, non Ça s'appelait Rock, R-O-C-K, puis c'était Patrick Labbé qui devait faire un peu de prostitution homosexuelle pour payer sa dope C'est le premier rôle de Patrick Labbé Fait que là Ça t'a volé ton audience Là, tu te connais, personne n'a regardé ma série, t'sais Fait que... Patrick Labbé! C'est ça Tu m'as volé mon âge de gloire Ah ouais, j'suis un peu en crise, t'sais, t'sais, tu reviens à l'école secondaire le lendemain, puis tout le monde t'ignore Puis allez-vous check-in? Non, non, on a regardé l'autre, c'est ça Check-in quoi? Non, non, il n'y a rien de bien joué, non, c'est ça En train de faire des pit dans la ruelle C'est ça, oui, c'est ça Ok, ok Fait que là Ouais, puis petit à petit, ben j'ai continué dans ce métier-là, mais je voulais quand même étudier ce métier-là pour faire du théâtre, parce que le théâtre, ça s'apprend pas dans la ruelle, là Le talent, oui, le talent, ça s'acquière, ça se travaille, ça s'apprend T'sais, toi, ton talent pour faire ce que tu fais, je pense pas que tu l'as appris à l'école, là, t'sais Moi, je pense que je l'ai appris en fumant des bats, puis en écoutant les Simpsons, puis les Griffins, puis South Park C'est ma première expérience à ça, ben sacrement j'ai rié, là Ben je comprends, c'est drôle en sacrifice Ouais, ouais Ouais, ouais, c'est clair Mais pourquoi, comment tu t'es enligné vers ça aussi jeune? C'est-tu tes parents qui ont initié à ça, ou c'est toi qui voulais faire ça, puis tes parents ont fait drôle? Pourtant, il y avait du monde dans ma famille qui faisait ça, là Il y a un grand comédien de théâtre qui est décédé il y a à peu près deux ans, c'est Gilles Pelletier Ça, c'était mon oncle, parce qu'il était marié à ma tante, qui était la soeur de ma mère Ouais, puis ma tante est une comédienne de théâtre aussi, mon cousin c'est Vincent Graton qui fait de la radio, puis de... Ok Ouais, c'est ça, ça c'est la famille Graton du côté de ma mère, fait que, ouais, moi je me suis rendu compte que je faisais ce métier, en faisant ce métier-là, que je faisais la même affaire, tu sais Ouais, parce que j'ai commencé en 83, puis mes cousins, bien, ils étaient encore au conservatoire, tu sais, puis... Mais comment que t'as commencé là-dedans? Ouais, ça c'est Martia Pilote, qui est une auteure, une autrice, ouais Martia, elle venait de faire un film de Micheline Langteau qui s'appelait Sonatine, elle avait 14 ans quand elle a fait le film Le film, c'est... le film est terminé, moi j'avais la même polyvalente que Martia à Boucherville Puis Martia, Tabarnan, je l'ai appelé Martia, hein, qui serait une volée Ah ouais? Tabarnan, il faudrait pas qu'elle se tient avec moi Non, non Hé, Martia! Non, mais c'est parce que c'est beau, c'est un beau nom, Martia, tu sais Ouais Là, je l'avais magané, excuse-moi, Martia Fait que... Moi, je massacre tout le temps, non, moi, si j'ai un enfant, je pourrais pas l'appeler Melissa Non C'est comme 23 ans, vous, là-dedans Ah, moi, j'ai réglé ça, je les ai appelés Jessica puis Steve Non, c'est pas vrai Fait que Martia, c'est ça, elle venait te faire un film Puis elle m'a dit, ça tente-tu de passer une audition? Puis je savais même pas c'était quoi, là, tu sais, j'avais 13 ans Puis j'arrivais à l'audition habillé comme j'étais dans la vie Puis j'avais les cheveux spikés, puis une grosse chaîne, à l'coup Est-ce que t'as l'air d'un punk? Ouais, j'étais un peu punk à 83, ouais Début secondaire, ouais, j'étais punk J'étais à peu près sodo, fait qu'il fallait que je trouve quelque chose, tu sais, pour me... Pour te donner un petit step? Ouais, pour me... c'est ça, pour m'upgrader un peu face aux autres Parce que j'étais vraiment plus petit, j'étais pas sportif pendant tout Donc, c'est ça, j'ai développé d'autres choses Ah, t'es allé voir les punks? Ouais, ouais Avec les cheveux spikés, moi, j'ai gagné un peu de grandeur Ouais, 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 exactement Oui, je gagnais ça, j'étais content, oui, exactement Ok, fait que là, t'as fait ça, puis c'est de même que t'as commencé Puis, fait que là, t'as continué ça pour aller faire une formation à l'UQAM Ouais, parce que je travaille en même temps, tu sais Parce que quand tu vas à une école de théâtre, t'es là 3 ou 4 ans Tu peux pas accepter des contrats, là, faut que tu, tu sais Ok, faut que tu t'impliques, genre Tu peux travailler à la fin de semaine, mais je veux dire, tu tournes pas un film, là Non, hein? Non, bien non, parce que faut que tu sois disponible pour ton école tout le temps C'est un peu ça, la règle, puis tout Fait que moi, comme je travaillais un peu déjà, j'arrivais à l'UQAM J'ai fait mon audition, je suis rentré à l'UQAM Puis, j'étais pas super populaire, parce qu'en même temps que j'étais à l'UQAM Je jouais d'un téléroman qui s'appelait D'amour et d'amitié J'avais pas un gros rôle, mais tu sais, je passais quand même à la TV Fait que les autres, ils étaient là, hein, c'est-tu, regarde le fraîchier, qui fait de la TV Ah ouais! On fait du théâtre Fait que là, je... Il y avait déjà comme... Il y avait un petit peu ça, oui Il t'enviait, déjà? Bien, aujourd'hui, je pense que je suis en mesure de dire que oui, c'est de l'envie Mais à l'époque, je le prenais comme, astis, ils sont bien snobs Ah, OK Oui, astis, je sais pas... Pas une grosse vedette, là, je joue d'un téléroman Une fois par mois, là, calmez-vous Bien, tu sais, ça, c'est ça Faire de la télé, c'est comment, c'est l'hérésie Ouais Fait que, OK, pis tu n'as bien... Bien, oui, ça, il t'enviait un peu Puis, euh... Mais t'as-tu... Parce qu' aussitôt que t'as fini ça, t'as tout de suite eu Watatata? Exactement, c'est ça Ouais Ouais J'ai pas fini vraiment l'UQAM, en fait C'est arrivé à peu près en même temps C'est arrivé à peu près en même temps Ouais, Watatata, je pense que j'avais 20 ans Quand on a commencé Ouais, exactement OK J'avais 20 ans J'ai fait ça de 20 à 24 ans Hum-hum Pis ça, c'était... As-tu aimé ça, cette expérience-là? Je comprends Ouais? Ben oui, c'était un solide trip J'avais plein de chums là-dedans, tu sais J'avais plusieurs chums comédiens que tu vois une fois de temps en temps Pis là, tout le monde a joué là-dedans Ouais, c'est ça Ouais, si tu cherchais quelqu'un Ah, va voir, il est peut-être sur le plateau de Watat Ah ouais, c'était comme votre... Ben, tout le monde était là Comme les clubs, genre Ouais Ben, les jeunes étaient tous là Pis t'avais les jeunes Genre, moi, Étienne Depassier Qu'on était pas... Pas si j'ai... Alors, quand même 20 ans Pis on jouait 14, là Ouais Pis t'avais la vraie gang de jeunes Comme Hugo Sincé C'est comment jouer... Quand t'as 20 ans Jouer un kid de 14 Faut-tu t'essaier de te remettre dans la peau? Non, le lien, il est direct Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas loin, 14 ans J'ai 50 ans Je suis encore capable de retrouver le lien de mes 14 ans Facile Ah ouais? Ouais Je suis sûr que toi aussi Ok Ben, il faudrait peut-être que tu me diriges un peu 34, hein? What the fuck? Non, 14 ans, oui Parce que c'est tellement des périodes charnières De ton évolution à toi, là Pour moi, ça, c'est marqué Ouais Ouais Pas tous les âges Ça, c'en est un particulier, je pense Parce que, genre, c'est un âge fort Tu y en ressors beaucoup, là C'est un âge fort C'est une période qui est révélatrice pour toi Fait que tu découvres des affaires Pis ces affaires-là te font triper Pis quand tu vieillis, ça confirme ça Fait que là, tu fais Ah, ok C'est pour ça que je te dis Le lien, il est direct, là, tu sais Ok, ouais Ouais, je pense Mais c'est pas vrai pour tous les âges Mais 14 ans, oui Tu sais Moi, j'oublie que C'est quand je passe d'avoir un miroir Je fais Caler ça, ok Asti, j'ai 50, là J'ai perdu des cheveux Pis je prends du poids Pis tu sais, c'est normal J'ai 50, tu sais Mais dans ma tête, j'ai pas 50 pentes C'est ça Non Hé, tabarnak Ouais, c'est ça Alors, ouais Ah, ouais Pis, fait que t'as bien aimé ça Jouer dans Watatata Parce que t'avais bien des chums là-dedans Ouais, ouais Pis, comment t'avais eu ce rôle-là? T'avais juste fait l'audition Attends, Attends, là Sérieusement, là Vous me reprendrez en bonne page Je suis nette si c'est pas ça Mais moi, je me souviens que les auditions C'était tu raconter une histoire Ah, ouais Hé, pas de texte, man Rien Tu t'en vas pour 10 ans de TV ici Pis ce qui décide si tu vas jouer là-dedans C'est l'histoire que tu vas compter Raconte-nous une histoire Moi, je me souviens même pas que j'ai compté Robert Brouillette qui a compté Qu'il était toujours tout nu dans son appartement Pis que tout le monde le voyait par sa fenêtre dehors Pis il y a eu le rôle, t'sais Là, t'es... Fait que c'est ça aussi Si tu te trouvais sympathique Ou que t'avais un peu d'entrégent Ben là, tu jouais dans Watan J'exagère, mais à peine, là Ah, ouais C'est comme genre pour voir l'ambiance qu'il va y avoir sur le plateau Ouais Pis en même temps, ils se sont pas trompés ben ben non plus Parce que, t'sais, un peu tout le monde est passé par Watatata C'est comme devenu une école de télé, là, t'sais Ouais Ah, ouais, ouais Toi, t'as-tu bien appris dans cette émission-là? Oui, oui, oui J'avais juste fait D'amour et d'amitié avant à TV Ouais Je n'avais pas fait beaucoup Pis, ouais, j'ai... Ouais, ouais, c'est vraiment une école T'apprends comment te placer les Kodaks pis tout Pis c'est ça C'est pour ça que le problème dans des émissions comme Watatata Des fois, c'est que les jeunes, ils font 3-4 ans d'école Pour sortir à peu près à 19-20 ans, t'sais Pis là, ils pognent un rôle dans Watatata Un rôle de 16 ans, pis si t'as 19-20 ans C'est un peu tout le temps ça, t'sais Ouais Mais là, t'arrives, pis là, tu joues comme du musée Mais man, t'es à la TV, là Hey, y'a personne qui t'a appris à l'école de théâtre Que le jeu caméra, c'est pas ça pour en tout Fait que quand je dis que c'est une école, c'est vraiment une école C'est là que t'apprends ton métier, t'sais Ouais Ouais, ouais, tu vois du monde qui n'a pas fait d'école Comme Étienne de Passier, qui est super naturel Pis là, toi, tu t'écoutes, tu fais aussi bolchon comme du Molière Ah, ok Ouais, faut que tu t'adaptes C'est ça, ouais Ben oui, c'est pas le même niveau de jeu Tu joues comme si t'étais au théâtre Ouais, c'est ça Ok Ouais, c'est pas le même niveau de jeu pendant tout Fait que, ouais C'est ça, c'est pour ça que c'est une école Pis aujourd'hui, tu l'as-tu encore un peu, ça, ou ça a changé Je parle maintenant sur les plateaux, t'sais Ça existe-tu encore, ça? Les émissions de même, ou c'est... Ce type de camaraderie-là, ou... Pas mal moins, je dirais Ouais, parce que... Mais t'sais, les émissions qui durent 4 ans Moi, j'ai fait le directeur dans Subito Texto Ça a duré 3 ans, ouais Ben pendant ces 3 années-là, c'est une super gang bien soudée Mais quand ça finit, il se finit, t'sais Ouattah, c'est spécial Ils ont fait 16 ans à TV, je pense Ah ouais Entre 14 et 16, là, je pense que c'est plus 16 T'as pas Ouais, c'est un solide record émissions Oh, elle est, c'est... Ouais, ouais Hey, c'est long, là, ça C'est long, c'est pour ça que je te dis Tout le monde a joué là-dedans Écoute, si t'as pas joué là-dedans, t'es un peu rejet, moi, je trouve T'as fait de quoi qu'il fallait Ben, c'est ça T'as fait chier la mauvaise sœur C'est ça, c'est ça T'aurais pas dû coucher avec, c'était pas elle, il fallait que tu couches Ok, hey, tabarnak, 16 ans, c'est long en calice Puis c'était-tu genre à chaque jour, il n'y a jamais eu de break ou... 4 jours par semaine Ouais, c'est ça Ouais Puis il tournait 4 ou 5 jours par semaine aussi Toi, t'as joué là-dedans pendant combien de temps? 4 ans, j'étais pas là super souvent Ah, mais j'étais là, tu sais, une couple d'épisodes par année, là Ouais Puis comment ça se fait que t'es parti de là-dedans, parce que t'as eu ton rôle à Radio Enfer ? Ouais En fait, ouais, c'était intéressant parce qu'au début, ils nous faisaient signer des espèces de clauses exclusivité émission jeunesse Ah ouais Ouais, pour pas que t'ailles faire plein d'émissions jeunesse Puis moi, j'ai dit, il y a 6 épisodes par année, là, fuck off, je signerais pas une clause d'exclusivité Ouais Tu sais, si je peux en avoir plus ailleurs, je me fermerais pas ce porte-là En fait, c'était mon agent à l'époque qui avait dit, non, non, on signe pas ça Tiens On l'a pas signé, puis comme... Ils t'ont quand même pris ? Ils m'ont gardé quand même, oui, 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 tout à fait, mais j'avais pas... j'avais pas beaucoup d'épisodes tant que ça non plus, là, tu sais Sûrement c'est pour ça, là Ben, fait qu'ils ont envoyé, ils ont fait, ok, c'est correct Ouais Et là, l'audition de Radio-Enfer est arrivée au même moment, ben, au bout de la quatrième année, puis là, j'ai fait juste ça Ouais Ouais Ça, puis là, c'est là que ça a marqué Puis est-ce que... comment que ça a été vendu ? Est-ce qu'ils savaient déjà d'avance que ça allait bien pogner ? Radio-Enfer ? Ouais Radio-Enfer, mon gars, c'est... c'est tellement toute une affaire de bonne place au bon moment De bon timing De bon timing, de qui était en direction à ce moment-là à VRAC, qui était Canal-Famille à l'époque Ouais, c'est ça Parce que Radio-Enfer, ça a commencé, c'était Canal-Famille Ouais, c'est en 95, c'est ça Ouais, c'est ça Ouais, ça a fait 25 ans cette année Ouais Il y a un mois, je pense Ouais Quelque chose d'en même, la première diffusion de Radio-Enfer Puis ça te fait quoi, ça, de savoir ça, si ça fait 25 ans de tout ça ? Je suis assez fier de ça, honnêtement Ouais Surtout que c'est encore une référence pour beaucoup de monde Dans le sens que, tu sais, il y a bien des adultes qui l'écoutaient avec leur enfant sur l'heure du midi, tu sais Parce que ça passait le midi, ça passait à 5h30 du soir aussi Mais tu sais, la reprise du midi était extrêmement populaire, ça dînait avec... Puis les parents qui... qui... qui regardaient ça avec leurs enfants sur l'heure du midi, ils ont 65 ans aujourd'hui C'est ça Ça couvre l'argent sacrament Ouais, ouais Puis ça passe encore à uni, fait que là, il y a d'autres générations qui couvrent ça Ah ouais ? Ça joue encore ? Ouais Coliste Ah oui, j'ai reçu mon chèque de droit de suite, là J'ai acheté un coke, un chip, puis c'était pas mal ça Merci uni Ouais, ouais, merci uni Non, c'était pas... c'est pas des grosses redevances, mais oui, j'ai reçu, ouais Ah ouais Puis... ouais, c'est ça, fait que t'es quand même fier, parce que c'est ça Ça doit être quand même très valorisant savoir que t'as marqué une génération au grand complet Bien, vous avez marqué, tu sais, toute la gang C'était des personnages marquants, frappants Ouais Mais c'est étrange à quel point on s'en rendait pas compte quand on le faisait Non ? Non, c'est vraiment à posteriori qu'on le regarde, puis qu'on fait « Sacrifice, ça a marché, ça » Puis tu sais, c'était simple, puis comme chaud, puis c'est pour ça que ça a marché Ouais Tu sais, c'était... si tu te poses pas de questions, là Le gros, il est gros, puis on le traite d'épais parce qu'il est épais Ouais Hey man, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à TV, là C'est ça La télé était très formatée à ce moment-là Ouais Puis des émissions comme Radio Enfer, Dans une galaxie près de chez vous Puis avant ça, le studio qui était une émission au Canal Famille, c'était Guy Jodoin puis Bruno Blanchet Ouais Man, ça, c'était fucked up, là Oh, ça Moi, j'ai connu ça comme là, peut-être, l'année passée Il y a un de mes chums parce que Bruno Blanchet était allé à Sous-Écoute Fait que ça a fait ramener que le monde parlait de lui Fait que là, il m'a dit « Hey, tu connais pas ce gars-là? » Je suis comme « Ben, ouais, un peu, mais tu sais » « T'as jamais vu ça? » « Guy Jodoin » Je suis comme « Non » Puis là, il me montre ça, c'est comme tellement fuck On dirait qu'ils sont sous l'acide Ça, c'était la télé jeunesse, là C'était pour les enfants, ils regardaient ça Ces gars-là ont été extraordinaires Puis à partir de cette période-là, je dirais, il y a eu comme une porte qui s'est ouverte Pour que la télé soit un peu plus libre, la télé jeunesse, là, tu sais Un peu plus funky, là Un peu plus funky, qu'on puisse dire au gros, t'es gros, sans faire dire « Asti, c'est du fat shaming » Puis aujourd'hui, ce serait plus possible Non? Non, la liberté des textes que Radio Enfer avait, ce serait plus possible Il y avait, tu sais, les parents, ils mettaient ça parce qu'il y a toujours des doubles sens, tu sais M. Giraud qui disait Je me souviens plus du jeu de mots avec le « Derrière à Jocelyne » Bon, c'était des affaires de deuxième degré, un peu Tout ça, ça passerait plus, là Non, non Ce que Robin Aubert faisait dans le personnage de Léo, là On verra plus ça parce que, tu sais, c'est trop aujourd'hui, là Les mots sont trop sensibles Bien, c'est parce que ça te prend tel type de personnage, tel type de personnage, telle diversité, tel tout le monde représenté Oui Puis c'est rarement de la comédie Quand c'est de la comédie, c'est pas slapstick comme Radio Enfer l'était, tu sais Fait que, je pense pas qu'on va revoir vraiment ça Radio Enfer, c'est un sitcom C'est un sitcom devant public, là C'est ça, ouais Mais j'ai l'impression, ça, tu sais, souvent quand je regarde Bien, c'est plus comme ma tonte sur Netflix J'ai l'impression que ça arrive de plus en plus, c'est au Québec On dirait qu'il faut absolument qu'il y ait comme quelqu'un de la communauté ethnique, tu sais Un homosexuel Oui Un trans, tu sais Quelqu'un qui est gros Puis c'est-tu ça que, c'est-tu vraiment de même que ça se passe? Que c'est comme, quand ils font le casting De plus en plus Ouais De plus en plus Puis il y a des réalités là-dedans qui sont des avancements, tu sais Qu'il était temps qu'on le fasse Pour vrai, là, tu sais Ouais Puis il y a aussi des réalités là-dedans qui font Ah, ben, coudonc, on est-tu en train de créer un produit, tu sais Parce que c'est dangereux aussi, là Ouais Tu sais, si mettons que tu fais une histoire de quatre chambres qui vont en camping Mais il faut qu'il y ait un gay, un noir, un blanc Puis il y ait un LGBTQ Ouais, c'est ça Là, écoute, c'est pas ça la vie non plus, là Ouais Si on veut représenter, représentons Ouais Mais moi, c'est quoi le gros problème? Puis j'ai l'impression que J'ai quelques amis comédiens black qui disent la même affaire C'est On veut jouer des rôles, on veut pas jouer des noirs Hum-hum Tu sais Et c'est La nuance est super importante Ouais Tu sais, si Faut que t'écrives un personnage Il est-tu noir, il est-tu blanc? Je sais pas, ça marche-tu qu'il soit noir? Ben oui, ça marche Ça a-tu une importance qu'il soit noir ou blanc? Non Ben, des fois, ça en a une, je comprends Je suis pas calme, là Mais quand ça en a pas, on peut-tu tout le monde tout jouer? Hum-hum Puis c'est pas nécessairement réglé C'est le cas de Puis tu sais Tout le monde peut tirer sur son bout de couverte, là Ouais Mais je te jure, ça fait 30 ans que je fais ça Les femmes de 50 ans et plus Sont sous-représentées dans le milieu télévisuel, cinématographique Ah ouais? Pas nécessairement au théâtre, il y a des beaux rôles, mais Hum-hum TV pub, là, tu sais Quand tu es une femme de 50 ans et vendre un produit, là Ouais C'est rare C'est pour ça que d'un fois, ils vont aller vers comme les chirurgies plastiques Pour essayer de gagner des années, puis Bon point, Jerry Ouais Ouais, ça doit être ça Ouais, ouais C'est un lien de cause à effet, ça doit, ouais Puis c'est-tu pas mal juste chez les femmes ou même chez les hommes, tu sais Passer un certain âge, tu sais, c'est plus difficile d'avoir des rôles à télé ou des... C'est moins difficile pour les hommes Ouais Ouais L'équité s'en vient, ceci dit, il y a du changement, là, tu sais Hum-hum Je lance pas une pierre aux auteurs, ça a rien à voir, c'est pas ça que je dis, c'est juste C'est une réalité qui était là de... Ça fait longtemps Ouais Ouais, ouais, ouais Puis c'est en train de changer Ouais, ça, c'est en train de changer Hum-hum Les communautés ethniques sont mieux représentées, de plus en plus, tu sais Ça, c'est en train de changer, le changement, il s'amosse Hum-hum C'est correct, mais t'as raison, il y a un danger D'aller dans... Dans quelque chose de loufoque avec ça un moment donné aussi, là, faut se checker, tu sais Qui est comme genre trop... qui revient une formation, une formatation, genre Je sais pas si c'est le mot, c'est dit Ouais, ouais, une formaté, c'est ça, exactement, ouais Ouais, ouais C'est exactement ça Ça, on en revient un peu plus avec Radio Enfer Ouais Hum... Hum... Toutes ceux qui... à vous garder contact Toutes ceux qui... qui étaient sur ce show-là Hum... Ben sûr... hier, euh... Hier, j'ai parlé au téléphone avec Jean-Loup Ok Michel Charette Ouais Michel, c'est mon best, on se voit tout le temps Ben, je le vois plus parce qu'il est sous-district Fait que... Tu le voyais là Ah, je le vois plus, je le vois plus Il tourne la fin de semaine, il tourne la semaine Ok Il tourne la fin... il tourne la semaine du district La fin de semaine, ils le prennent pour un autre projet sur lequel il tourne Fait que là, il... non, non, à ce moment, oublie ça Mais j'ai vu Robin Aubert hier, qui faisait Léo Ah, ok, nice Ouais, ouais, ouais Ah ouais, lui, il s'est dirigé plus vers la réalisation Ouais C'est ça Ouais Robin... J'avais même essayé de l'inviter sur le show Mais je pense qu'il fait pas ça Même Mike, il a essayé de l'inviter à sous-écoute Puis je pense qu'il a décliné l'offre ou de quoi Oui, sûrement, ça me surprend pas Ouais Puis c'est pas qu'il aime pas l'humour Non, non, je pense que c'est juste... Ça a rien à voir, c'est pas ça C'est pas sa branche de... Ben c'est parce que non, le trois quarts du temps, il est en nord Ça, c'est au nord de Vito, là Ben ouais, j'ai été jouer là, man Ah ouais À la grange pardue Ah, pour vrai? Ah ouais Il vient de là, Robin Ouais, ben c'est ça qu'on me disait, ouais La plupart du temps, quand il tourne pas, il est là, là Il avait sa soeur au show Ok Il était bien saoul Ouais Mon frère, c'est Robin Wobin Je suis comme, ok, ah ben c'est cool ça C'est, good job Ben ouais Elle est sympathique, sa soeur Quand elle est chaude, là Ouais, c'est ça C'est vrai qu'elle est sympathique Puis, ok, fait que tu continues à garder contact avec la gang Un peu? Ouais, Robin, Michel, les filles, on se voit moins Joël Marin, on s'écrit, tu sais Ouais, ouais Mais tu sais, la gang, on... Depuis Radio Enfer, on s'est revus quelques fois, tout le monde Mais pas souvent Penses-tu que ça pourrait se faire un genre de remake de... Il y a eu des projets Ouais Il y a eu des projets La plupart ont dit non Euh... Tu sais, Anne-Claude Chénier qui faisait Camille, qui n'est pas ma soeur Parce qu'il y a bien du monde qui... ça, c'est la question que je me fais poser le plus On a le même nom de famille, tu sais Ok, ouais Celle qui jouait Camille, c'est Anne-Claude Chénier, moi c'est François Puis elle... non, c'est pas ma soeur Mais Anne-Claude, elle est rendue à un gros poste chez Cossette Communication, tu sais Non, non, on est ailleurs, là Ouais Ouais Fait qu'il faudrait qu'elle se fasse remplacer Ben ouais, puis Rachel, elle fait plus ce métier-là non plus Celle qui faisait Maria Ah non Non, de moins en moins Elle l'a refaite un peu, mais... Non, elle a eu... elle a fait du casting longtemps Joël Marin, il continue le métier aussi, mais il est aussi caméraman à RDS Ça, c'était Vincent Gélinot? Vincent Gélinot, oui Ok Oui, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération Ah ouais? Ah ouais, oui Drôle, sensible, au théâtre, il est excellent Ouais, ouais, c'est un... Moi, j'aimais de l'haïr là-dedans Ben oui C'est ça S'il n'avait pas été bon, tu ne l'aurais pas haït C'est ça C'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il est bon Ouais, exact Tiens Fait qu'on sait, c'est ça, c'est pas tout le monde qui fait ça Mais il y a un moment donné, Micheline, Bernard et moi On avait rencontré le producteur pour faire un genre de 2.0 Où moi, je serais prof à l'école Ah, ça serait la suite? Ouais Ah, Chris, comme dans la dégracine Ouais, exactement C'est ça Ça découle Ah, Chris Puis on s'était assis, il y avait des auteurs On en avait parlé, mais il y a juste Micheline et moi Qui avions dit oui, tu sais Charette a dit non, non, non Radio Enfer, c'était ça Ça sera pas une autre affaire avec des nouveaux décors Puis sais-tu quoi? Il a raison Ah ouais? Ah ouais, il a raison Il faut que ça reste ce que ça a été Parce que tu peux pas faire autrement qu'être déçu C'est ça Moi, si aujourd'hui, il refaisait des épisodes de Seinfeld Là, je serais tellement... J'aurais tellement trop d'attente C'est ça C'est sûr que je serais déçu Là-bas serait haute en tabarnet Ben oui, tu sais Moi, j'ai grandi avec Seinfeld Ça me vient de là J'ai appris l'anglais avec Seinfeld J'aurais trop d'attente Puis en même temps, il y a de quoi aussi Comme tu disais tout à l'heure Il y avait une liberté dans ce temps-là Que si on l'a pas aujourd'hui Elle est pas équivalente Ben le monde va être déçu Puis la raison pour laquelle Radio Enfer a sorti Comme il est sorti C'est une chimie, ce patente-là C'est comme une recette Puis ça, c'est vraiment Louis Saïa Qui était le... Ça, c'est le créateur des Boys Puis tout ça, Louis Avant, les Boys, c'est Louis qui est arrivé Avec le projet de Radio Enfer À Canal Famille Puis Louis, c'est un gars formidable Pour monter des équipes Tu sais, ouais Fait que c'est lui qui s'occupait du casting Ouais Puis euh... Je sais pas si... Ouais, je vais compter ça Ça va être pas pire Au départ... Ouais, ouais Au départ, pour Radio Enfer Mon agent... Moi, j'étais à la même agence Que Louis Saïa Qui est un metteur en scène Réalisateur, auteur Puis... Fait qu'on était à la même agence Tu vois, c'est l'agence Godwin C'est ça C'est l'agence Godwin Puis Louis... C'est sûr qu'il a regardé le book de l'agence Puis il a fait Ah, lui, c'est intéressant Charrette était là Robin Aubert était là Fait que, tu sais On a auditionné Tout ça Puis la directrice de casting Elle a dit Ah, chigné, je suis pas sûr Qu'il devrait auditionner Puis Saïa Elle a dit Non, moi, je veux le voir T'sais Je suis quand même le réalisateur Fait que Elle a dit Ouais, ok Mais C'était pas sûr Elle était pas sûr C'était pour moi Parce que c'était le beau gars de l'école Puis moi, j'ai jamais été le beau gars de l'école Dans tes rôles Dans ma vie Ok Dans ma crise de vie Ah, ouais Ben non, si j'étais plus petit J'étais... Puis Saïa Il voulait pas Est-ce que ça doit être dur sur l'orgueil? Non, non, moi, j'ai pas d'orgueil Ah, ouais? Ah, non, non, j'ai plus Pas d'orgueil Après, après Ben, à toi, là, t'es pas le beau gars de l'école Non Ok C'est ça Non, mais C'est le temps T'es marrant Non, mais Qui es-toi, Chris Nutri? C'est moi Non, mais Elle a pas dit que j'étais pas Parce que j'étais pas le beau gars de l'école Mais elle me voyait pas dans le rôle Ouais, c'est ça T'sais, il y a une différence de le dire aussi, là Non, Chris Chieny C'est-tu des troncs, hein? Non, c'était pas ça C'est-tu des troncs? Ben, oui, non Non, c'était pas ça C'est que Saïa, il voulait plus un petit-bom Ok T'sais Fait que c'est pour ça que tu fitais un peu plus? Ben, là, je fitais un peu plus, oui Ouais J'étais arrivé là avec ma chienne de cuir Comme C'était à moi, là C'était pour le personnage, tu sais Pis il aimait ça, tu sais Ah ouais, le manteau que t'avais C'était ton manteau à tout? Pas celui-là Mais à l'audition, j'avais un code pareil, là T'sais, c'est ça, ouais Puis Louis, il aimait plus cette énergie-là, je pense Mais il y a un réel beau gars Qui a failli l'avoir Pis je sais même pas s'il sait Mais c'est Charles Lafortune Ah ouais? Ouais Si je me trompe pas, là, ouais Parce qu'au bureau de prod, je me souviens que les secrétaires étaient Ben, ah, ah La photo était sur le mur Pis il avait fait une super bonne audition, je pense Fait que Charles, il a pensé proche de faire Karl Esti Moi, c'est Saya qui dit non, je le veux plus petit, moins beau Ouais, plus bombe Ouais, fait que Charles... Sorry Ben, sorry, ça a été plus payant pour moi d'être moins beau que lui C'est ça Ouais Sorry, not sorry Ouais, ouais Mais ça aurait très bien marché aussi avec Charles Ouais Ouais, ouais, Charles, c'est un bon acteur comique, là On le voit comme animateur beaucoup, là Mais... Ouais Ouais, 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 ouais Ben, moi, je suis quand même content que Charles, il était toi Ah, moi aussi, quand même Je vais t'avouer, là Ouais, ok Ok Pis... C'est ça Pis quand tu repenses à toute cette expérience-là C'est quoi tes plus beaux souvenirs de Radio Enfer? Euh... Ben, tu me fais penser, j'en ai fait un podcast juste sur Radio Enfer Ouais, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé tout à l'heure, là Mais... Ouais, pis ce que j'avais dit dans ce podcast-là, c'était que... C'est vraiment les... Après, après les tournages Ouais Parce qu'on était vraiment chum toute la gang Euh... Euh... On... On finissait de tourner les dimanches On tournait les dimanches, je crois On finissait de tourner le dimanche On était juste à côté des studios d'ADS Pis... Il y avait comme une... On tournait Pis il y avait comme une cuisine au fond du couloir Pis là, on s'ouvrait notre douce Pis après le tournage Ouais, ça, c'était le party Ouais, mais c'était... C'était pas... T'sais... C'était pas... On écrisait pas de la musique, tout On était comme dans RDS Avec des bières pis des petits gros babés Pis là, on sortait blaster Pis là, les jeunes étaient là Parce que... Pas la première année Mais les 2-3 premières années, là Ils attendaient... Il y a des kids, là Ils ont entendu 2 heures qu'on sorte Pis nous autres, on sortait sur le party C'est normal, on a 20... Ouais, c'est ça J'avais 24, même Quand j'ai commencé, tu sais Ouais, ouais, sur le party C'est sûr Fait que... Mais... Ah non, ça... Moi, c'est ça, là Les parties après dans le studio T'essayais-tu de te calmer Genre de faire... De dégrisser un peu Faire... Oh, bonjour! Ouais, ouais, ouais Ils signent en autographes sur le front Non, non, on était... On était habitués de faire le party On avait pas l'air des déchets, là Ouais, c'est ça Non, non, c'est ça Des fois, oui Mais pas devant les jeunes Ouais On avait pas l'air des déchets Mon enfant, vous aime tellement! Bonjour, madame C'est ça Ils donnent ça à ta main C'est ça Mon numéro C'est ça Pas besoin, là C'est la main, gars Non, non, ils donnent ça à ta main Du gamme à pelle Non, non Mais à part de ça La plupart du temps On finissait les soirées le dimanche soir Chez Pierre Claveau Qui jouait le directeur Giroux Pierre Claveau C'est une des plus belles rencontres de notre vie À nous, cette gang de jeunes-là qu'on était Ouais Puis que lui, il arrive à la première répétition Puis il est nerveux, Pierre, dans la vie Parce qu'il est nerveux J'en parle au présent Mais il est décédé Ouais Mais tu sais, il est nerveux aussi Fait que là C'est sûr que c'est qu'il a une bière avant la répète T'sais, tout Pour se calmer un petit peu Ah ouais? Ouais, c'est un gars qui était extrêmement Il avait un trac fou Puis pourtant Il était tellement talentueux De l'autre Ben oui Jamais t'as dit ça Ah ouais, ah ouais Mais cette espèce de nervosité-là qu'il avait, là, t'sais Le directeur Ah ouais C'est Pierre, ça C'est ça C'est sa nervosité à Pierre C'était pas un jeu, ça C'était lui Ben c'est un trait caractéristique de lui Qu'il y avait dans M. Giroux Mais sa nervosité se transmettait comme ça Ce qui a fait Ça a fait un personnage école Ben oui Ben oui C'est ça qui était le fun de Radio Enfants Félicie C'est ça Ben oui C'est ça qui était le fun de Radio Enfants Les adultes à cave un peu Ouais, ouais, ouais Jocelyne Ben Jocelyne, tabarnin Ouais, ouais Grâce à elle, j'ai un esti de bon gag dans mon show Ah oui? Ouais, ouais Ben genre, j'insulte et du calcol Puis je dis comme genre Il y avait une affiche T'as écrit Pas besoin de prendre un coup Pour être dans le coup Puis là, je suis comme Arrgh, qu'est-ce-tu On dirait juste Je me fais faire la morale Dans Jocelyne de Radio Enfants Puis là, j'ai un esti de gros rire Parce que de un, ça rappelle des souvenirs Ben oui, ben oui, ben oui Ben, ah ouais Ah non, c'est vrai Estimène Autant les jeunes que les un peu plus vieux C'est ça Puis on finissait toujours chez Pierre Claveau Tout le temps, tout le temps Oui, c'est ça Parce que dans le même bloc Il y avait Pierre Claveau Michel Charrette Jean-Loup Au deuxième Non, Michel, t'es au deuxième Au premier, il y avait Silvio Archambault Qui avait fait Voyons Le gars qui était venu à l'école Avec son cochon Qui venait de la campagne Puis qui causait Dominique Steve Robidoux En fait, Steve Robidoux Fait que Lui, il habitait dans ce bloc-là aussi Isabelle Drinville, un moment donné Habitait là Qui faisait Dominique Écoute, ils habitaient Toutes dans le même bloc Toute la gang Joël Marin Qui était juste Au bord de la rue Ils habitaient Toutes dans le même bout Fait qu'on était toujours chez Pierre Puis un moment donné Michel, puis Silvio, puis Joël Ils ont déménagé dans l'Est Dans la Schlag Puis on était toujours là Ouais Ouais Ils prenaient des blocs à cartes Eux autres Fait que vous étiez tout le temps ensemble Ouais Tout le temps Ouais Puis vous tournez Puis c'était à chaque dimanche Les tournantes Ouais On répétait dans ce temps-là Y avait-tu plusieurs émissions Où vous tournez en même temps Ou On en faisait On faisait deux fois la même émission Devant deux publics différents Ok Ouais Pour pas les drainer Ben Parce que la deuxième fois Ils sont moins dedans aussi Ils ont toutes vues Puis toutes là Ouais Ouais C'est ça Mais Non Puis c'est parce qu'eux autres Ça leur donne le choix Au montage De choisir les meilleurs boutes Des meilleurs épisodes aussi Ah ok C'était la même émission Ouais Mais tournée deux fois Avec des publics différents Ouais Ok Ouais Tiens Puis vous autres Puis eux autres Ça leur permet de garder les meilleures C'est ça Ok Ouais Tiens Ouais Puis comment ça se passait Tu trouvais que tout était meilleur Dans le premier ou dans le deuxième Ça variait tout le temps Ouais c'est ça Souvent le deuxième était meilleur Ouais Ok Ouais Puis là tout à l'heure Tu parlais de la popularité justement De Radio Enfer Comment que c'est arrivé Tu sais la première année Comment Quand t'as su que Oh shit Ok ça a pogné Euh La troisième année Je te dirais De diffusion Ouais Parce que Même si on était à la troisième année De diffusion Il passait quand même Des épisodes de la 1 Puis de la 2 Puis Radio Enfer Le premier Le premier show Qu'on a tapé devant le public Moi j'étais sur le bord De me pogner avec le public Tu sais Ils trouvaient pas ça drôle Ah ouais Ben non Puis il était pas super drôle Non plus le premier Effectivement Mais le premier public Qu'on a eu Tu sais Je fais Qu'est-ce que c'est J'ai Ouais c'est ça Il y a un gars dans le public Ça rit pas pantoute Là moi je regarde L'animateur de frouge Je fais Et tabarnak Ça sera pas facile Et le gars il me dit Ben c'est parce qu'elle est tellement bonne Ta joke Tu sais Je fais Et tabarnak On part là Je m'étais quasiment pas J'ai dit Au moins Chris J'ai pas ta face Hey ta gueule Bon Fait que là C'est pas moi Il a dit ça C'est le personnage C'est ça C'est le personnage C'est le personnage Un petit plus drôle Ah non Je me souviens En première émission J'avais fait Mais c'était pas Général C'était pas du chou Non Ça levait pas tant que ça Ouais C'est pour ça que dans Radio Enfer On entend Set up Joke Punch Ah 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 Ok Les rires en canne Ben sont pas en canne Mais sont tellement drillés Par l'animateur de foule Qu'on dirait qu'ils sont en canne Ok Ouais Fait qu'il y a pas de rire en canne Non Ils ont installé ce rythme là Au début de l'émission Puis ils ont jamais lâché ça Puis Ça honnêtement S'il y a une erreur Ce serait peut-être celle-là Ah qui Parce que tout le monde Pensait des rires en canne Parce que c'est Joke Ah Moi Ah Ah Mais vraiment Il y avait une pancarte On rit On rit Puis c'est des jeunes Fait que les jeunes Dans Les vieux Les plus vieux Tu sais Tu ris quand ça te tente là Ouais Regarde ça le veille Fait que là Mais C'est ça Mais Les jeunes C'était Ils se le faisaient dire Aussi avant Moi Je n'ai pas pour rire Ouais Puis L'animateur de foule Bien À chaque fois qu'il y avait un punch Bien Ouais Il essayait Ouais C'était qui qui faisait L'animateur de foule Alain Martel Ok Je t'ai dit salveille Je fais chier qu'il faisait ça Ouais Il a fait ça C'est pour ça C'est comme C'est lui qui était là Non c'est juste que J'aime trop Alain Martel Pour le blaster Ok Non Non Il n'est pas venu salveille Sur Radio Enfant Non Ok Puis Ok Fait que c'est ça Fait que tu disais C'était la troisième À troisième année La troisième année Là Les codes d'écoute étaient super bonnes Puis c'était le changement De Canal Famille à Vrac Ok Ouais Au début de la Deux ou troisième année Ouais C'est ça Ouais Puis toi Genre Dans Dans rue C'est quoi Tu te faisais-tu reconnaître Juste à partir de la troisième année Ou Ça avait déjà commencé à arriver Oui ça arrivait Oui oui Ça arrivait souvent Mais Il y a eu Il y a eu un moment De Au sérieux Là je passais pas devant Le cours d'école Non Non Puis Surtout pas avec un cours d'école Bien C'est ça Puis c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas que j'aime pas le monde Le monde est fin au bout C'est juste que si je passais Devant une cours d'école Puis que je parlais à quelqu'un Bien la course s'en venait Puis ça je suis pas à l'aise avec ça Ouais Tu sais je vais pas Trop d'attention Eh oui Bien Trop d'attention Dans un moment inopportun Vous êtes en récréation C'est ça Je vais pas me mettre instant Ok je fais 10 minutes C'est une nouvelle blague à redire C'est ça Une fois c'est un pédophile Oh non Merde Ouais c'est ça Merde c'est vrai J'ai des cours d'école Ouais Fait que ça Je faisais pas exprès Parce que Non sérieux Ça m'est arrivé des cours d'école Le primaire trippait tellement Ce show là Ouais Parce que c'était fait Pour plus vieux qu'eux autres Mais t'aimes toujours Regarder ce qui est fait Pour les plus vieux Ouais c'est ça Fait que je regardais Beaucoup aux primaires Ouais Ben c'est ça Moi j'étais sûrement Dans cette braquette Ouais probablement Ben ouais Puis Ça te tue Fermer des portes D'avoir ce rôle là Ou ça t'a ouvert des portes Ça m'a plus ouvert Des portes je pense Ouais Ouais Ah ouais ouais J'ai gagné un métro star Avec ça Ouais C'est un petit show à vrac Mais c'est quand même drôle Que ça a été comme plus tard Parce que c'est en 2002 T'as gagné le métro star Ouais je pense Puis le show C'était genre 95 À 80 À 2000 Ouais Fait que Ouais 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 Ben c'était dans Ouais Mais il restait une année De diffusion là Fait que ça Ah ok Fait que c'est là Que ça fitait un peu Ouais Ouais Fait que Ouais c'est ça J'ai gagné la dernière année Ouais 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 J'ai été assez étonné C'était souvent Claude Legault Là tu sais Ouais Parce que les gens Carl Charest Ils savent c'est qui François Chénier C'est pas tout le monde Qui sait c'est qui Ouais Tu sais Ça lui me dit rien Mais oui Carl Charest Ah ok Ouais c'est ça Ouais Le bon dans Radio-en-Falle Ouais Ou le têteux dans Fortier Ou ah ok Ouais Mais tu sais François Chénier C'est pas C'est pas Patrick Hurard Non C'est ça Ça te fait chier ça Ben non Non ok Non Tu sais l'anecdote Que je t'ai contée tantôt Par rapport à la diffusion De ma série Les enfants de la rue En même temps que Ouais À Radio-Card Ça je te dirais Que je suis pas mal plus à l'aise Tu sais je suis moins star Que Patrick Labbé aujourd'hui Mais je pense que je suis plus à l'aise Dans le rôle que j'avais À ce moment-là aussi C'est-à-dire Je le fais le métier que j'aime Puis j'aurai pas les problèmes Du fame qui vient avec Parce que j'ai jamais voulu ça Le fame là je parle Ouais Mais c'est quoi qui vient avec Automatiquement Ouais mais Ah non Moi je suis souvent Guillaume là Le métier vierge là Parce qu'on fait de la tournée ensemble Puis c'est un bon ami Ça c'est le fame là Puis Guillaume il est fin En sacrifice Parce que tout le monde Il parle Ouais Tout le monde C'est ça C'est comme C'est comme un petit frère Guillaume tu sais Parce qu'il est là Depuis qu'il a 8 ans Fait que là Le monde arrive Dans Saint-Hubert À la pocatière Puis Hey Guillaume Tu viens-tu de moi? Non 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 Voyons si J'ai réparé ton trailer Il y a 14 ans Voyons Tu sais Fait que ça Si Non non Je me souviens pas de toi J'ai réparé ton trailer Fait que moi c'est souvent Hey Carl Carl Une photo de mes enfants Puis tout Puis c'est go Puis c'est souvent Puis il y a beaucoup de gens Ce qui me fait le plus plaisir Dans ça L'espèce Le seul film que j'ai eu Puis qui est récurrent C'est qu'il y a beaucoup D'animateurs de radio Puis crois-moi J'en vois Je l'ai fait Les tournées de promotion Quand tu joues dans les films Tu fais toutes les régions Les tournées de promotion Ouais Avec Ladies Night On fait les radios Puis on joue partout au Québec Le nombre d'animateurs de radio Qui m'ont dit Je suis allé étudier en radio À cause de Radio Enfer Je te jure C'est effarant Ah ouais Puis tu sais Je dirais pas ça Pourquoi je dis Je bouge très là-dessus Ouais Je te jure là Une ville sur deux Ah mon gars Puis tout Puis voyons Puis là Quand il ouvre la garde-robe Une photo de toi Tu sais L'équipe de Radio Enfer Puis j'étais là Toi qui a jamais fait de radio C'est ça C'est quand même En fait Non c'est pas vrai Je n'ai fait un peu Mais pas beaucoup Tu sais Mais c'est justement ça Je leur dis Tu sais Je leur dis Tabarouette Ça vous a donné le goût De faire de la radio Ils disent Oui je sais T'avais un tape à bobine Même personne n'utilise ça Une console 38 000 boutons Qu'on voyait Qui n'était pas branchée Mais ça nous a donné le goût Juste le fait D'avoir un micro Puis de communiquer Puis d'avoir Cette espèce de Le personnage de Carl Qui est un petit king de la radio C'est cool ça Tu sais Quand t'as 14 ans Puis tu vois ça Puis tu fais Chris Comme le mode de vie Mais c'est ça Mais il y en a Il y a énormément Je te jure Quand la famille Il recevait des lettres Il disait C'est effrayant Le nombre de radio étudiantes Qui ont poussé Ça je suis fier Ça je suis content Je veux rien avoir là-dedans Mais Oui Mais c'est quoi Tout à l'heure Tu disais Tu deales mal Avec le fame Ben pas mal Non En même temps Je te dirais J'ai délaissé bien Parce que justement J'ai pas un niveau J'ai un niveau de fame Qui me satisfait C'est ça T'es satisfait là-dedans Ben oui Tu regardes Guillaume Puis tu te dis Je sais pas Si ça me tente de vivre ça Ben non Tu sais T'es obligé de sortir Qu'Émilie Bégin Des affaires là-même Tu sais Pour un standing Là C'est une joke J'adore Émilie aussi Non non mais Moi je faisais une tessue Arrête On va voir C'est que ça C'est ça Je me suis ramené Moi-même Ben oui Non non Je l'ai vu tout à l'heure Là-dedans Émilie Fait que Qu'est-ce que je disais Ben que Tu sais que T'es content Avec ton T'es satisfait Oui Excuse-moi Oui je suis satisfait Moi j'aime mieux Ça va avoir l'air Prétentieux Mais j'aime mieux Une espèce de valeur sûre Tu sais Hum hum Ouais J'aime mieux T'es une valeur sûre Je veux pas être Gretzky Moi Ouais Être au top Je vais être l'allié Qui va Qui va y faire une pause Tu sais peut-être Mais je veux pas être Gretzky Pis ça c'est pas D'ailleurs Ouais Fait intéressant Toi tu fais de la comédie Ceux qui en font tout Louis Saïa Pour moi Pour toute notre gang Surtout pour Michel Charette C'est un espèce de mentor Tu sais Celui qui a fait Les trois premières années De Radio Enfer Tu sais Pis Louis à un moment donné Pour nous faire comprendre Comment jouer telle scène Pis tout Il m'a dit Euh Toi t'es Pierre Turgeon Il dit Ça c'est le joueur de hockey Tu sais Il dit Toi Frank T'es Pierre Turgeon Fais la passe À lui Lui va scorer Fait Y'a rien que toi Qui peut y faire la passe Comme t'as fait Fait que fais la passe Lui va scorer Il nous parlait En termes de hockey Pis tu comprends tout ton rôle Moi j'étais straight man Dans le fond Dans Radio Enfer Ah ouais Ben oui Pense-y Les bonnes jokes De Radio Enfer C'était jamais Carl Qui les faisait Ouais C'est tout amené à la prémisse Ouais c'est ça Ouais ouais C'est tout amené à la prémisse Pis c'est souvent Jean-Loup Qui punchait Comme un C'est ça Jean-Loup Léo Jelina il punchait Ouais Avec ses commentaires Par en dessous Pis tout ça surpunchait Là-dessus Ouais mais Carl c'était Il faisait avancer l'action Ouais Beaucoup Beaucoup Les choses y arrivaient Pis Tu sais Si Si Carl est dans la marde Parce qu'il se fait intimider Par un gros Chris de bomb Pis que c'est Jean-Loup Qui le défend C'est sûr que c'est Jean-Loup Qui a eu punch C'est ça C'est ça Bon mais ça c'est Basic comedy C'était le fun au bout De comment c'était écrit Pis c'est lui Le niaiseux là-dedans Ouais c'est lui Le niaiseux là-dedans C'est ça Et Maria punchait aussi Souvent Ouais Mais Maria C'était un peu Le pendant féminin de Carl aussi C'est ça Fait qu'elle a cette affaire Elle faisait la bitch Ouais c'est ça Là-dedans Ouais ouais Mais c'est toute Saïa Qui nous a Qui nous parlait en termes de Toi ton rose C'est plus ça Fait t'sais C'est ça Ouais ok Pis Alright J'aime ça ce rôle-là En vous le savez T'sais Je suis bien là-dedans Ouais Ouais Pis là si on a parlé De Pierre Claveau Ouais Qu'est-ce que ça t'a fait Quand t'as appris Le décès Une grosse peine Ouais Énorme À ce moment-là oui Pis moi je tournais fortier À ce moment-là Quand il y a eu Ses funérailles Pis on était dans le bois À Joliette Pis J'avais deux heures Fait que j'ai fait Si je peux pas J'y vais pas là T'sais Je peux pas y aller Pis revenir tourner Ouais Mais Chris j'aurais dû Ouais Ouais Je regrette aujourd'hui Je m'ennuie de ce bonhomme-là Pis T'sais J'ai un petit peu le regret Toutes mes chums étaient là Ouais T'sais Robin Mike, Joël Ils étaient là Toutes Pis j'étais pas là T'sais C'est pas grave Je tournais T'sais C'est ça Y'a personne qui t'en veut Mais toi Non c'est ça Ouais Il était bien trippant Ce bonhomme-là Ouais T'étais drôle Il prenait un coup solide T'sais T'as-tu rappelé Genre plein de Ah ouais Il prenait un bon coup Ah ouais Pierre était capable T'as-tu rappelé Genre plein de Beaux souvenirs Que t'as eu avec Avec lui Oui Ah ouais Pis vraiment T'sais Quand t'es Deux fois par semaine Chez quelqu'un Pendant cinq ans C'est sûr Ouais ouais Ça m'a rappelé Plein de beaux souvenirs Je vois sa fille Encore des fois Ouais Fait que t'sais Non non C'est sûr Mais regarde Parfait Il a fait un rôle marquant Pas tout le monde Qui peut se vanter de ça C'est ça Ouais Ouais Pis Ouais 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 c'est ça Pis t'as joué ça Avec Bruno Blanchet Ouais C'était comment Jouais avec lui Ah pfff Moi c'était Quasiment une idole Bruno Blanchet Là Pour vrai Quand il est arrivé Pis lui il est arrivé Plus deuxième batch Radio-enfer Ouais c'est ça Avec Germain Saint-Germain Pis tout ça Avec les nouveaux personnages Ouais Quand Jean-Loup est parti En fait Pis Ben Bruno Ce qui était extraordinaire C'est qu'il écrivait aussi J'ai les shows Fait qu'il jouait dedans Il jouait M. Galgoury Non Pis Mais il écrivait aussi les shows Fait que c'était toujours des shows Déjantés Hyper imaginatifs Tout le temps Ouais C'était drôle Il est drôle ce gars là Il devait pas être un personnage là-dedans Non C'était Bruno avec un costume Ouais C'est ça C'est ça Je viens d'avoir des images Joli qui est comme Oui C'est ça C'est ça Christophe Lobin Ça sonne de même Ouais C'est ça Pis là C'est ça C'était lui avec un costume Dans le fond Ouais Tu tiens-tu des tournages avec lui C'est genre qu'il avait pas mal été Mais qu'il prenait du temps Non Ça allait super bien avec Bruno tout le temps Ouais Ce qu'il prenait du temps C'est qu'on riait Ouais Ouais Mais sinon Non On était On était préparés On avait 2 fois 4 heures de réperte Avant l'enregistrement Ça c'est rare en sacrifice Ouais Ça se fait plus aujourd'hui Non Non 8 heures de réperte C'est plus dans le budget Non Payez tout le monde 8 heures de réperte Tiens Ouais Maintenant c'est t'arrives Pis connais tes lignes Ouais ouais Saches tes lignes Pis le réalisateur est pressé Pis la marde pogne Parce que Parce que tout le monde est pressé C'est ça Tout le monde se crée après Ouais Ah ouais On sent pas mal à ça J'ai l'air plate là Mais Ça arrive souvent Quoique Hier J'ai fait un plateau J'ai même pas le droit de dire Quel plateau j'ai fait Mais j'ai fait un plateau hier Pis c'était le fun au bout C'était drôle C'était smooth Parce que le réalisateur Il prenait son temps Pis le réalisateur Il a dit Moi vous me mettrez pas 165 à tourner par jour Là Ouais On va prendre plus Notre temps que ça Pis Hey c'était cool Ok Moi j'ai participé pour la première fois À un vrai tournage Tu sais Ouais Genre je jouais Un cabochon Qui donnait la réplique À Apollo À la radio Pis tabarnak Que j'aimais ça Ah ouais Moi je me sentais Comme Tom Cruise C'est moi Je suis dans la gang Si j'étais un acteur On me voit même pas la face Ah non C'est ma voix Qu'on entend Ben non C'était carré ta voix Mais c'est mieux Pis en plus T'as une voix Qu'on peut reconnaître Ouais c'est ça Fait que J'ai bien hâte Que ça passe C'est dans quoi ça Tu le sais Ouais c'est fait d'hiver Ok cool Je sais pas si j'ai le droit De le dire Mais on crisse un peu Ouais c'est ça Mais Ouais c'est fait d'hiver À un moment donné Je vais lui donner La réplique à la radio On voit même pas ma face Pis tabarnak Hey c'est payant La télé Esti Ben ça peut l'être Moi on m'a donné 800 piastres Pour passer La journée là Ben ouais Ben t'avais un premier rôle Troisième Vu qu'on voyait pas ma face Mais on m'entendait Ok je comprends Fait que ça doit être ça Je sais pas Ils m'ont donné 800 piastres Moi ils m'ostinent pas Ben non J'étais juste content Qu'on me donne un buffet Ben non mais tu le mérites C'est ton métier Tu fais ça T'es un communicateur Ils trouvaient qu'ils avaient besoin De tabarnak Sinon ils vont prendre N'importe qui dans la rue Pis ils vont lui donner 12 piastres C'est ça Moi c'est un métier Esti payons ça comme un métier Ben ouais Ben ouais Ben moi j'étais content Pis le P c'est que C'est à cause de mon podcast Parce que le gars Le réalisateur Pis là je me sens mal Je pense que c'est Stéphane Quelque chose Mais Je me souviens plus de son nom Mais il écoute Mon podcast Stéphane Blais je pense Ok Au bureau Je m'en souviens plus En tout cas peu importe Stéphane Bureau Écoute ton podcast Ouais Ben écoute donc Je sais pas Stéphane Bureau Ça c'est un animateur De radio De Radio-Canada Non c'est sûr C'est pas lui C'est clair que c'est pas lui Je le googlerai C'est-ce qu'il écoute ton podcast Stéphane Bureau en fait On lui demande Ce serait drôle Quand il ferme le micro Genre Pis il écoute mon podcast C'est comme Yes sir tabarnak Yes sir Damn right colis C'est ça Pis il se pète des tracts C'est ça Ben oui Ça se peut Tout ça est possible Ouais Ouais c'est ça Pis Ouais Tu m'as-tu dit Ton plus beau souvenir De radio-enfant Ouais Ben Mon plus beau C'est vraiment Toutes les soirées Après les tournages Ah c'est ça C'est ça Tu m'avais répondu Ouais Sinon le dernier épisode Aussi qui est émouvant Ouais Ouais Ah c'est ça Ils voulont-tu dire Qu'ils tiraient à plat Ou il a juste pas été renouvelé Non on savait On savait que c'était fini Ouais À la fin Dans le dernier épisode Je fais un beau ciao baby Au local Ouais Elle se ferme C'est vrai C'est de même Ça termine Ouais Pis 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 Penses-tu maintenant Qu'il y aurait des débouchés Est-ce que Ça puisse revenir M'emmener Ou Je penserais pas Non Non Tu sais Même s'ils veulent Tu sais Ouais Ils ont pas besoin De ton accord Pour faire ça Non 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 Mais le trip Ça aurait été Comme je te disais Ouais C'est ça La suite Jocelyne était directrice d'école Pis moi j'étais rendu prof Ouais Mais tu sais C'est pas une garantie de succès Tu sais C'est pas Comme je te disais tout à l'heure Ça aurait été en sitcom encore Ou ça aurait été Ouais J'aurais plus tourné Ah non Moi je l'aurais pas fait Pas de sitcom C'est ça Ouais Tiens Mais de toute façon Ça se fera pas Ouais Non C'est sûr Non 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 Tu sais Ça serait cool Moi ce que je ferais Là Ouais C'est un spécial Une heure C'est genre un party de retrouvailles Là Ok Tu fais un film sur le party de retrouvailles De Radio Affaires Ouais Tu sais Jean-Loup à 45 ans Qu'est-ce qu'il fait Là On sait pas On sait pas On sait pas en esti Ben dans un épisode de Radio Affaires Ça disait qu'il était Animateur vedette Au canal Météo Ça Ça Ben c'est ça Ça fêterait Ça marcherait Il était super fraîchié Ah ouais On avait fait un épisode Ça s'appelait Le futur de la gang Je pense que c'est Troisième année Ou deuxième année Troisième année Puis on voyait tout le monde Dans le futur Jean-Cléo Il faisait de la manipulation génétique Il inséminait Camille Avec 30 jumeaux Je sais pas quoi Vincent Angélina Je sais plus ce qu'il faisait Carl c'était un auteur D'humour déchu Ok Puis il voulait toujours Coucher chez Léo Parce qu'il Il avait pas de place C'est ça T'es un peu devenu loser Ouais T'es devenu loser Tu sais Incroyable le magazine Croc Puis ça a fermé Ouais Fait que c'est ça Maria tu t'en souviens Tu Maria elle vendait De l'assurance Ah ok Ouais Ouais Puis Jocelyne Elle était encore à l'école Comme psychologue Ouais Puis elle avait les cheveux gris Puis elle était folle Ouais Ok Ouais Ouais T'as participé aussi À des films À Robin Aubert Ouais Puis c'était comment De se voir diriger Par Robin Fantastique Ouais Ouais Le projet que je parlais Tout à l'heure C'était Robin Qui réalisait hier Puis Si bol Tu sais Quand un réalisateur Il a la pédagogie De voir comment tout le monde Travaille sur son plateau Puis de voir Tu sais pas passer ton stress Au monde là Parce que ça C'est une maudite maladie D'osti Qu'on aime pas le stress Puis qu'on aime donc ça Le passer aux autres Bon Mais ça Il a pas à subir Ouais 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 Ou pas se responsabiliser Se responsabiliser Pour le stress des autres Ah c'est les autres Qui sont stressants C'est pas moi Non non Esti Cheg toi j'ai T'es stressant En crise Ouais Bon C'est parce que ça arrive souvent Sur des plateaux Ouais Tu sais Je voudrais pas être réalisateur D'une grosse série C'est énormément de pression Sauf que Si t'as pas en pédagogie Pour faire ce métier là Où fallait pas Puis Robin Il l'a Tu sais Il fait rire le monde Il est cool S'il pogne les nerfs Après quelqu'un Il pogne dans un coin Puis il pogne les nerfs Puis tu sais Il pogne pas les nerfs En fait Ouais Mais tu sais Il y a toujours des conflits Des situations à gérer Sur un plateau Puis tout Ça coûte cher De l'heure en Esti On peut pas perdre de temps Puis Hier c'est un super plateau Pas senti de stress Pas senti de Ouais Fait que c'est vraiment tripant Ouais Ouais c'est ça Quand ça Ça arrive pas assez souvent Je trouve dans ce métier là Ouais Ouais Toi Mais toi T'en as-tu écrit Des J'ai écrit du théâtre Pas mal avec Michel Charrette Ok Ouais Ouais Michel on a écrit 3-4 pièces De théâtre d'été En fait Michel a écrit La première Je savais pas trop Comment Quel twist prendre Fait que je suis allé l'aider À écrire Puis finalement On écrit ensemble Depuis au moins 10 ans Ok Écrire C'est cool C'est le fun T'aimerais-tu ça écrire un film Toi M'emmener Ou de quoi de même Oui J'adorerais ça Mais En ce moment Je suis trop paresseux Pour Ouais Ouais Je vais être bien honnête Mais c'est surtout Un vrai film Financé par Téléfilm Canada Puis la Sodec Puis tout ça C'est Minimum 4-5 versions De scénario Ok Puis moi J'ai écrit une pièce Tout seul Que Guillaume a produite Qui s'appelait Fais-toi une belle vie Puis j'ai fait à peu près 10 versions Puis je ferai plus ça Ah non Non Parce que c'est des petits deuils À chaque fois Puis c'est sûr Que plus t'avances Dans le temps Plus il va y avoir des demandes Plus ton projet va changer Plus ton écriture va changer Genre des contraintes Oui Puis il faut que tu fasses Des compromis Ben oui Puis toi ça te fait chier Parce que tu fais comme Chris c'est mon bébé Ben exactement Puis ça te fait pas rien Que chier parce que c'est ton bébé C'est que des fois Tu jettes un 60 pages Que tu viens d'écrire Chris 60 pages À écrire Là c'est pas Tu le sais T'écris tes jokes Toi pis tout Tu sais des fois Tu t'assies le matin Pour écrire Puis ça marche pas Bon c'est ça C'est la même chose Avec une pièce Puis là des fois Quand ça marche All right Pis tout Ouais mais là Ce personnage-là Existe plus Ah tabarnak Fait que ça C'est un peu C'est un peu frustrant Pourquoi je te parlais De ma fructue Ouais parce qu'il m'a demandé T'écris-tu Ouais c'est ça Ouais c'est ça J'ai écrit du théâtre Pis j'ai écrit ma première pièce Tu as fait une belle vie Qu'on a tourné Une centaine de fois Ouais Puis quand Radio Enfer A terminé T'as tout de suite été À Fortier T'as tout de suite été Prêt à Fortier Ouais Fortier même Je tournais Radio Enfer C'est ça Je pense Ouais Ça arrivait pas mal En même temps Les deux dernières années De Fortier Puis Chris T'as une astille bonne série Ça Fortier On dirait que ça a comme été oublié Ou de quoi de main T'as-tu cette impression là Oui et non C'est-à-dire que Je pense que cette série-là Sera jamais vraiment oubliée Parce qu'elle a établi Une espèce de standard de qualité À cette époque-là Je pense que c'est une des dernières séries On tournait en film En pellicule film T'sais je veux dire C'était crissement bien fait Pour l'époque Oui ma fille a 18 ans Puis elle a écouté Cet été Fortier Elle a fait Merde c'est bien bon Elle a trippé sur l'écriture De cette série-là Puis même esthétiquement Ça a pas trop vieilli Non c'est ça Elle était toute habillée Avec des sautes noires C'est ça Moi tout je l'ai réécouté Peut-être plus longtemps Peut-être je te dirais Vra 4 ans Puis je trouvais que c'était C'était encore bon Puis ça avait bien vieilli Oui C'était comme Comme si c'était Comme fait par Hollywood C'est ça Tiens Encore là Tu sais quand je te dis Bonne place au bon moment À ce moment-là Je jouais au théâtre Avec le chum De Sophie Lorrain À ce moment-là Qui est mon chum Jean-François Pichette Qui jouait dans Fortier Il faisait mes rangs Puis Fait que Je jouais dans une pièce De théâtre avec Jean-François Sophie Lorrain Qui vient voir la pièce Avec Fabienne La Rouge Qui écrivait Fortier À ce moment-là Mais la série N'était pas partie Ils viennent voir Jean-François au théâtre Moi je joue dans le show Puis ils font tabarouette C'est qui lui Puis Sophie Lorrain Elle dit Oui oui lui Je l'ai déjà vu dans Si ça ça Puis convoque en audition Puis je l'ai Tu sais C'est ça C'est ça Question de timing C'est ça Bonne place au bon moment Bonne place au bon moment C'est ça C'est un métier de ça Puis l'image Juses-tu pour beaucoup Oui Ouais Ben oui Sauf que moi J'ai jamais vraiment eu C'est un métier Tu le sais Où l'image Joue pour énormément Ouais Moi Comme je m'en suis toujours Câlissé Je pense que c'est un peu ça Qui a fait Pas ma marque Mais tu sais Moi dans une première Là Est-ce si bon Que c'est pas moi Le plus cute Tu sais C'est pas moi Qui est habillé Le plus cher Non c'est ça D'ailleurs Toutes les photos De séjour Puis tout ça La semaine Puis tout Je suis tellement Pas photogénique J'ai l'air d'un Esti D'hydrocéphale J'ai la tête grosse Je suis luisant Je pense Si vous trouvez Une bonne photo de moi Dans les revues Envoyez-moi là Ça existe pas Bon Ça c'est réglé Puis Pourquoi je disais ça Je sais pas Non Parce que je parlais Que l'image comptait Pour beaucoup Oui C'est là C'est ça Moi que j'ai J'ai entendu D'hydrocéphale Une grosse tête d'eau Non non Excuse-toi pas Je suis pas super photogénique Je suis pas Je suis pas super photogénique Fait que Ouais c'est ça Non Moi c'est pas Sur l'image Ma patente Moi c'est pas ça Il y en a Que c'est beaucoup ça Moi si je comptais Là-dessus Je serais bien malheureux Ouais Je suis pas un pichou Mais Tu y vas avec Ce que t'as Ouais Moi j'ai un certain Charisme Ouais Plus là-dessus Que je mise Puis ton jeu de rôle La vieille Oui Ça oui Pour ma carrière C'est sûr Puis tant là J'avais oublié De t'en parler Mais genre Durant Whatatatatout Continuant à prendre Des genres de cours Privés C'est ça Ouais Avec Dalmin C'est quoi Jean Dalmin Jean Dalmin Jean Dalmin C'est un acteur français Qui est décédé Il y a à peu près Deux ans Mais quand il est mort Il devait avoir 93 Ok Ouais Ok Ouais Parce que justement Comme j'ai pas fait vraiment D'école de théâtre Puis que j'avais été informé J'ai un bel job Fait que Non c'est ça Moi je voulais quand même Travailler les textes classiques C'est ça Ouais Fait que je suis allé en cours privé Avec ce bonhomme là Plusieurs Les textes classiques C'est quoi ça veut dire ça Molière Ok Racine Corneille Musset Toutes les auteurs Ouais Puis tu voulais amener ça Plus à ton jeu Pour le théâtre Tout le théâtre classique Puis pour moi le théâtre classique Tu mets aussi les grands auteurs Américains Miller Tout ça Ouais Moi je voulais Je voulais jouer ça J'ai pas joué vraiment De classique Ok J'ai fait des classiques Russes Mais t'avais fait ça Dans l'intention Plus pour le théâtre Ok Pas pour ton jeu d'acteur Non Pour mon jeu d'acteur Au théâtre Ok Ok c'est ça Oui Parce que comme je te disais tantôt Quand tu sors de 4 ans d'école Puis que t'arrives sur Watatata Puis que tu joues comme si t'étais au théâtre Ça marche pas Ouais C'est la même chose de l'autre bord C'est ça C'est le côté inverse Faut que tu l'apprennes Comment Moi ce que j'aime C'est pour ça Parler fort Ben déclamer Ouais c'est ça Exactement Déclamer Ouais Ouais Ok D'ailleurs Ouais c'est ça Il y a eu un moment Dans le podcast de Mike Où T'es avec Guillaume Wagner Mike Puis qu'il disait Le théâtre Ça y'a qu'à prendre des lignes Esti C'est un métier C'est un métier C'est un métier Il y a quelqu'un qui veut quelque chose Puis il faut que tu lui donnes Tu peux pas prendre ton personnage de scène Pour le donner Je le sais que t'as pas écrit le texte Esti Je suis pas cave Ça a rien à voir Ce qui est écrit là Faut que tu le livres Il y a une façon d'y arriver Puis cette façon là Faut que t'as travaille Ouais C'est un travail C'est un métier Il y a Stie qui disent Ben tu t'en as En allant Tu dis des lignes Que t'as pas été Tabarnak C'est qui qui disait ça C'était Mike Puis Guillaume aussi Ouais Mike Mike Mais ceci dit C'est ce qui est bon Ben ouais J'admire Mike Pour tout ce qu'il est Ça entre autres Mais ça Ah non mon Stie Va t'asseoir Va te parler Qu'est-ce qui est trop Faut prendre des fois Ben non Mais il cherche le trouble Un peu Je pense que tu penses ça Vraiment Parce qu'il a déjà eu L'occasion de jouer Mike un peu Ouais Puis le pire C'est qu'il sait À quel point C'est difficile De quand même Bien jouer C'est pour ça Je dis C'est quand Parce qu'il a rasé D'avoir le rôle De Marc Arcand Dans C'est vrai Il l'a pas pris Justement Parce qu'il faisait Moi je chier Moi je chier De la série Moi je chier Le personnage Puis là il était Ben en tout cas Est-ce que je me souviens Je pense que c'est qu'il disait Tu peux prendre un gars Comme Mike Ward Puis tu lui dis Le squelette C'est à peu près ça Amuse-toi dedans Puis ça va être bon C'est sûr Ça va être bon Mais j'y ferai pas jouer Amelette demain Non c'est ça Non mais s'il veut jouer Qu'il vienne me voir On va en parler On en parlera De surglorification Tabarnak Ceci dit Je suis content Que t'en parle C'est un super bon podcast C'est vrai Très divertissant C'est sûr Ça va devenir mon trailer Pour mon show Ah ouais Laisse-tu de Mike Tabarnak Ben non Ben pas les affaires Je l'aime Je t'ai bien shake Fait que les carrés Fait que Ouais c'est ça Mais moi Moi en même temps J'ai du respect Pour tout Qu'est-ce que moi Je suis pas capable De faire Que j'aime Ou j'aime pas Si je regarde Si je regarde Quelqu'un Puis qui fait De quoi que moi Je suis pas capable De faire Puis qui est bon Puis en plus Il y a de la reconnaissance Là-dedans De son milieu Ben oui Tu sais On s'en caler Ce que j'aime Ou j'aime pas C'est comme Good fucking job Même chose pour moi Ben oui Même chose pour moi Moi je serais pas capable De Ben pas capable Mais il faudrait vraiment Que je me donne Pour pouvoir être capable De jouer Puis de Même chose pour moi Du stand-up Faudrait que je le travaille Je le sais que c'est un métier Le stand-up L'idée c'est pas de comparer Moi c'est juste La surglorification Qui m'a fait Mais non On est pas là Puis il est venu de pogner Genre Drette au coeur Je comprends ce qu'il veut dire C'est les gars Tu sais au Québec Des galas Puis mettre des grands robes On aime ça Mais calice Ouais C'était plus dans ce sens-là Qu'il en parlait Je pense que Guillaume Wagner C'était un peu plus Dans ce sens-là Qu'il en parlait Ouais Mais tu sais Il disait que Les acteurs Qui jouent dans des téléromans Puis dans des pièces de théâtre Ont une influence Sur la masse populaire Les humoristes Avaient une influence Ouais Pas mal plus Notable Ouais Que les acteurs Tu sais Ben ouais Ben Ça dépend à qui Là Tu sais Mais Mais par exemple Tu sais Les humoristes Je pense que c'est ça Qui vend le plus Ouais Fait que Tu sais Fait que j'aurais tendance À dire oui Mais Tu sais Mais en même temps Tu sais Les vedettes au Québec Là Ils aiment Le public Ben oui Tu sais Oui C'est toi Que t'es genre Dans cette braquette Là C'est ça Ils aiment leur vedette Ouais 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 Ah c'est clair Puis souvent Puis souvent Les vedettes Sont plus du côté De l'humour Tu vas devenir une vedette Comme Guylaine Tremblay Quand t'es une espèce De trésor national Ouais c'est ça Comme Guylaine Ouais Comme Guynadon Ouais Claude Legault Ben oui C'est grand Exactement Ray Dupuis C'est ça Tu sais Nos grands acteurs C'est correct Oui il y a peut-être Une espèce de surglorification À ce niveau-là Mais c'est la même chose Dans Tu sais C'est la même chose Il y avait une surglorification De Nathalie Simard Quand elle avait 12 ans Puis elle avait fait 4 albums Ouais Mais c'est normal Ça s'appelle La culture populaire Tu sais C'est pas C'est de même Ça marche Toi comment tu deals Avec ça Les affaires magazines 7 jours T'en fais-tu Ou J'en fais Dépend quoi Ouais Moi j'aime ça Faire les 50 questions Ces affaires-là Ok Il te pose plein de questions Ouais Puis là Il me rend Question 17, 38, 43 Puis 49 Tu peux pas dire ça Ah ok Fait que là Tu sais T'essayes de trouver autre chose Ouais ouais Ça j'aime Non non J'en fais Mais Tu sais J'en faisais plus Quand Il y avait des lancements De TVA Puis je jouais dans Destinée Puis ces affaires-là J'en faisais plus Mais là J'en fais J'en fais une fois De temps en temps Là Tu sais Ouais Les magasins À pas de temps Non Ben non C'est ça Ok T'as assez Low profile Puis ça Ça fait ton affaire Ben oui Ben oui En 2002 En 2002 Ce film-là Ce film-là C'est un flop C'est un flop Parce qu'encore là C'était une grosse Entreprise commerciale Avec les plus grosses Vedettes de l'heure Du moment Puis tout Ok Ouais Puis Saya Il venait de faire Les Boys Puis tout C'est Saya Qui a fait Celle-là Ouais Ok C'est dangereux aussi Ouais Ok Ok Puis ça C'est Saya Mais il y avait Guy Cloutier Dans Patente Il y avait Tu sais C'était C'était gros C'était gros Puis c'était tellement gros Puis tout le monde En a tellement parlé Pendant deux ans Puis pendant le tournage Puis tout Puis Véro a tué Une aventure avec l'autre Puis tout le monde Parlait de tout ça Ok Puis tout le monde Parlait du film Puis tout le monde Puis le film sort Puis le monde n'aime pas ça Fait que c'est ça Qui est arrivé Ah ouais Pas le monde n'aime pas ça Mais c'était trop C'était trop gros Trop d'attente Ouais Trop d'attente Puis tu sais C'est un très bon scénario Mais un peu prévisible Un enlèvement Avec des méchants Puis L'air Qui est un peu cliché Ouais ouais Puis le méchant producteur Qui ne s'est pas occupé De sa fille Puis sa fille Il se fait enlever Puis il pense au cash Puis tout Bon Tu sais Toi t'es-tu content D'avoir joué là-dedans Mais un Je suis content Ouais Je lui posais la même question À Didier Luthier Puis il était comme Ben qu'un Ben oui Mais un Moi aussi Ben oui Il y a des raisons Pour lesquelles ça n'a pas marché Puis c'est normal Puis ça arrive Puis il n'y a pas de problème Ça ne veut pas dire C'était pas un bon film Que les acteurs n'étaient pas bons Non non C'était Non Ça c'est une mauvaise place Encore une fois C'est ça C'était un tout Ouais mais il n'aurait pas dû Jouer la game De la promotion Puis tout Écoute Tu mettais du gaz Tu gagnais des billets Pour les dangereux Tu allais chez Sabou Et si Tu avais une spéciale dangereuse C'est ça Moi j'avais les verres Moi j'allais encore Chez mon père Le verre Avec les dangereux Ouais Si Bon j'allais même pas Garder les verres Mais j'ai trippé à faire ça C'était le fun à tourner Moi il m'a tout Il me brûlé à la face D'un walk Chinois Plein d'huile Fait que je suis arrivé à 4h du matin Il me fallait tout Comme un grand brûlé Ouais Ouais J'avais passé 4h30 Sur la chaise de maquillage Ah Chris Fait que ça c'est le fun Puis là tu peux pas bouger Ben non Puis il faut qu'il te maquille Il te colle du latex dans la face Puis là il le maquille Puis il le colore Puis c'est super long Ouais T'es abarné Ouais T'aimais de ça Ou c'était long Tout les jours Tu pognes les nerfs Mais une fois dans ta vie C'est le fun à vivre C'est vrai Ouais c'est ça Mais tout les jours Tu fais Hey calesse moi Patience Non non Je leur dis Hey Je vais en aller Rapper Chez Bravigo C'est ça Puis il y a aussi Un affaire Parce que là je vois Que le temps il avance Puis il y a aussi De quoi absolument Je te parle Pat le chef Oh Pat le chef Pat le chef En 2012 Ouais Ça c'est ton projet C'est quelqu'un Qui t'a approché Ça Pat le chef C'est toute une histoire Dut-il en prenant Une gorgée de Gatorade Ah non j'ai besoin d'énergie Non Les électronites là C'est ça Fait que Pat le chef Ça a été une super belle Expérience Mais Tu sais En fait Après que j'ai tourné ça Deux trois semaines après Juste mes chums Qui l'ont vu Ils ont fait Hey man Pourquoi t'as fait ça Ouais Ben quoi J'étais pas conscient Que c'était quand même Puis tu sais Les capsules de Pat le chef Je sais pas si Ils les avaient toutes vues Parce que ce qui reste Sur Youtube C'est assez soft Mais il y en avait Des plus hard Ouais Il y en avait Où Ariel Rebelle La jeune fille L'actrice Ouais C'est une vraie actrice Soft porn C'est ça T'es tout nu Tout nu Ouais Puis ceux-là Sont plus sur Youtube Mais je pense que Mais tu sais Quand même C'est un peu C'est un peu osé Mais ça c'est un spin-off D'un personnage Que j'avais dans la série D'Akodak Ouais C'est une des premières C'est une des premières C'est une des premières web-séries Au Québec D'Akodak Ça fait quand même un bout Là-dedans Je jouais un personnage Qui était chef Puis c'était pas un personnage Bien important Mais là Les réalisateurs Qui étaient des jeunes trippants Ils ont dit Hey on fait une journée De tournage Pen-off Ton personnage Tu vas avoir une assistante Qui avait déjà joué Dans D'Akodak Qui est à poêle Puis Fait que là Excusez On a improvisé les textes Puis tout Ensemble Puis Vite toi-même Dans ce capsule-là Tu fais telle recette Ok Puis là Moi je disais Ce qui sortait Ce qui me passait Par la tête Puis c'est un peu vulgaire Il y a une fille Tout nue à côté de moi Puis Là J'ai des amis Qui travaillent dans le milieu Depuis des années Puis là Je commence à recevoir Des courriels Des fois Des productrices au contenu Des bonnes amies à moi Qui font Aïe aïe Je ne te passais pas de même Pourquoi tu fais ça Gros pas de recul Pour le féminisme Ah ouais Puis là Je fais Ok Je dis Bien Puis là Faire une histoire courte Écoute Un moment donné Ce n'était pas long On était rendu À 2 millions de clics C'est ça Oui c'est ça Puis Fait que là C'est devenu un peu viral Cette affaire-là Un moment donné Je suis chez nous Le matin Ça sonne Je réponds Allô Hé François T'es à choix À Québec C'est ça Liberté À Québec La gang Excusez Non non Ils m'appellent Chez nous François Parle-nous De patte-le-chef Un peu Puis t'es en onde Je t'es en onde Ah ouais Tu sais ce qui ne se fait pas Les autres Ils l'ont fait Ah ouais Puis t'es en Même pas Une réception Une récherchiste Oui mais vraiment 2 secondes Je te dis C'est 2 secondes Je dormais Je réponds Oui allô Oui François C'est chose Non c'est un gars Oui François C'est chose De choix Québec Je te mettrais en onde C'est ok Tu sais même pas pourquoi Je m'en doutais Que c'était pour ça Puis je voulais la tribune Fait que oui J'ai parlé Oui Je m'en doutais Que c'était pour ça Puis j'ai fait Puis t'sais C'était bien cool Mais c'est parce que Honnêtement Ce qui est arrivé C'est qu'il y a un niveau D'humour là-dedans Que moi ça me tentait D'explorer Oui Mais ce que ça a donné C'est que c'est à peu près Juste des gars Qui remontent des chars À des moellos Qui regardaient ça Pour voir des filles tout nues Puis j'ai dit Hey man As-tu fourrer la fille As-tu fourrer Oui Puis moi ça J'ai pas beaucoup de patience Ah Chris non Regarde man J'ai pas fait ça Pour fourrer la fille Elle était là Avec son chum C'est pas mon projet Tout le monde pensait Que c'était mon projet Que c'est moi Qui écrivais les textes Que je réalisais Non Comment ça se fait Que moi un acteur Je peux pas Il faut que je sois tributaire De chaque affaire Que je fais Tu sais un humoriste Aurait fait ça Bien c'est un humoriste Qui fait un personnage Qui va loin Mais moi je pouvais pas Parce que Pas que je pouvais pas Puis ça m'a pas nuit Mais tu sais Un moment donné Justement On est au lancement de TVA Puis il y a quelqu'un de TVA Qui est venu me voir Parce que moi je jouais Dans Destiné Qui est un téléraman Populaire de TVA Ouais Ouais À ce moment là Puis il y a quelqu'un de TVA Qui est venu me voir Qui dit Tu réponds pas aux questions Tu pattes le chef Si te plaît Ah ouais 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 Ah fait que ça passe C'est proche de t'entacher Ça c'était Un petit peu Ah ouais Ouais parce que C'était vulgaire C'est un peu misogyne Quand on y repense Parce que c'est moi qui parle C'est elle qui cuisine Ouais C'est ça que je trouve misogyne Ben pas misogyne Mais je dirais peut-être Genre patriarcal Moi je suis d'accord avec toi T'sais c'est comme genre Mon oncle un peu C'est ça Ouais Qui fait macho Ouais Misogyne ça serait genre Que tu la rabaises Puis que c'est une cruche L'autre à côté C'est ça Mais ceci dit Parce qu'en même temps T'sais Moi je trouve Qu'il y a de quoi De féministe Si la fille Elle veut faire ça De son corps Ben elle a le droit De faire ça De son corps Ça c'est ce qu'Ariel Rebelle Disait Qui est une fille brillante Ouais Elle n'est pas conne pas En tout C'est ça C'est pas mal ça Qu'elle disait Fait que tout le monde Tout le monde Tentait de se faire Ce projet là Pour avoir du fun Moi j'ai eu un petit peu De moins de fun Parce que Par la suite Ben c'est ça Ouais c'est ça Puis le producteur Il dit On fait une tournée Des t-shirts Puis tout Mais en même temps Il a vendu ça en France Puis on n'a pas eu Une cent Fait que Si tu l'as vendu Il faut que tu payes ton monde C'est ça Fait que je suis un peu Je suis un peu pissed off Fait que c'est sûr Que je pense qu'Ariel Elle en aurait refait Moi non Puis ça a été quoi ça C'était deux saisons Non c'était Dix épisodes De trois minutes chaque Ok On a tout tourné Dans le même Deux, trois heures et demie Puis le monde pense Que je me suis fait Du cash avec ça Ah ouais Je vais te dire exactement Comment j'ai fait J'ai fait 280$ Avec ça J'étais payé 28$ par capsule On en a fait 10 Tabardin Puis ça Puis ça me fait plaisir Ouais Je veux pas être payé Plus cher que ça C'est pas ça Je l'ai fait Je l'assume J'aime ça Ça me tentait On faisait nos jokes J'étais là pour avoir du fun Sauf que quand des madames M'écrivent Puis qu'elles me disent As-tu tellement besoin d'argent Pour dénigrer la femme Puis tout Ouais c'est ça Puis ça t'accuse D'être Ouais Puis pourquoi c'est à moi Que t'écris Écris à la fille Moi je suis l'espèce De mononcle Qui représente le produit Je comprends Ça je comprends Puis ça je l'assume Ouais Mais celle qui a fait Le choix de le faire C'est elle C'est pas moi C'est pas mes textes Puis elle a pas été forcée Pendant toute Mais non Ça a été tenté autant que moi C'est ça Exact Fait que tu sais des fois Ça ça a été Ça a été super le fun Je trouve qu'il y a des capsules Qui sont vraiment très drôles Ouais Je trouve qu'il y en a Des vraiment très drôles Puis c'est ça Puis tu disais que les textes C'était improvisé avec tout Moi Moi, elle Puis les deux réels Puis genre Est-ce que Vous avez des recettes Pour Ouais Ça on suivait la recette C'est ça Ça c'était le public Qui nous écrivait Des recettes Qu'ils voulaient qu'on fasse Tiens Puis ils choisissaient Les plus Basic Ouais c'est ça Ouais Mais c'est une belle expérience Pour être le chef Mais J'aurais pas pu refaire ça Puis comment t'aimais ça Justement Cette expérience-là De Cet humour-là Ben Ça t'a-tu Dessin un mauvais goût Non Parce que moi J'explore vraiment Et j'aime plusieurs niveaux D'humour Ouais Dont ce niveau-là Qui est un peu trash Monon Qui est épais Ouais Ça j'haïs pas ça Non plus Euh Je veux pas que ce soit Juste ça non plus Non c'est ça Non c'est ça C'est juste ça Moi j'aime ça J'aime ça que Plusieurs styles Se côtoient Hum hum Ouais Ok Ok Puis Ok Fait que c'est ça Bon ben Je pense que j'ai posé mes questions Mais je trouvais C'est pas fait Ben ouais C'était important Mais c'est parce que Ouais Ben il y en a qui voulaient parler de ça Puis aussi Moi je me souviens Quand ça avait sorti Esti que je comprenais pas Ah non Non Je comprenais tellement pas Parce que Tu trouvais que ça allait loin Non non Pas que ça allait loin Mais je faisais Tu sais Dernier souvenir que j'ai Qui est fort Qui est c'est Carl Lecate Charest C'est ça Puis là Puis là c'est comme transition très vite Parce qu'aussi Faut pas oublier que la plupart Des jeunes Jeunes moins Qui est pas tant jeune Mais On a plus le câble C'est vrai Fait que tu sais On te voit plus à la télé Même si t'es encore là Oui oui je comprends T'as raison Fait que nous autres C'est transition De Jeunesse De la TV au web Au web Avec Les beaux totons Ouais je sais Fait que c'est comme T'as Puis il y en a Qui googlaient François Chénien à l'époque Puis ce qui sortait en premier C'était Pat Lechef Ouais Parce que c'était devenu viral Ben oui Fait que là C'est ça Puis là tu vois une fille en totons Puis c'est arrivé à Tu sais comme je jouais dans Subito Il y a quelqu'un vers la fin du primaire De mon gars en tout cas Qui avait fait une recherche sur moi Parce que Mon gars allait à cette école là Fait qu'elle a fait une recherche sur moi Qui jouait le directeur dans Subito Texto Tu sais c'est une émission jeunesse Fait qu'elle fait la recherche Elle tape François Chénier Google Puis ça sort Puis c'est ça qui sort Le père Antoine Il est avec des madames en totons C'est ça C'est ça qui est La prof Ben oui Puis j'expliquais à madame J'ai dit ben oui C'est vraiment dommage Mais c'est ça qui sort Sa recherche internet Je suis désolé Je peux rien faire Elle riait Mais C'est quelque chose quand même A y repenser Est-ce que tu le referais ça? Elle revenait dans le temps? J'ai le goût de dire que je le ferais pas Mais j'assume totalement de l'avoir fait Puis j'ai aimé ça Fait que je suis un peu déchiré Ouais c'est ça Je suis un peu déchiré Mais tu sais Oui je le referais Ouais Ouais je le referais Juste pour avoir l'occasion de dire Pourquoi on peut pas être libre de notre contenu Puis pourquoi faut toujours être Pourquoi un acteur peut pas être tributaire D'un personnage comique trash C'est ça Tiens Puis ça avait Est-ce que ça avait comme plus été viral en France? Ou ça avait pas mal resté au Québec? Non il l'avait vendu à M6 Une chaîne française Fait que Ok Ah non ça a marché Puis Ariel Rebelle a des clients à l'autre bord en Europe Elle là Elle a son site à elle Elle a jamais lâché ça? Non je pense pas Ok Je te dirais que je l'appelle pas tous les jours Ouais c'est ça Elle non plus Mais non je pense pas Ça allait bien ces affaires là Ouais Elle fait des photos Elle a son site Elle a beaucoup de clients européens Ok Ah bon Mais qu'est-ce que ça a donné ça pour elle Mais oui C'est parfait Puis Ouais c'est ça Puis toi tu te Là tu te promènes Tu joues dans Ladies Night La pièce de théâtre Ouais Qui est comme genre je pense la deuxième Ouais Qui a le plus de représentations après Brou Oui monsieur Ouais ben là on joue plus Ouais sinon c'est sûr là Covid Mais euh Mais tabarnak Toi t'es là depuis le début en plus Ouais Tu as fait partie de la première distribution Ouais Ouais T'es à la fin de T'étais-tu un peu Tanné de De jouer là-dedans C'est plus dur de trouver sa motivation Ouais Ouais Combien de fois tu l'as fait ton show toi Euh Tabarnak Beaucoup hein Ben Non même pas Ah non Pas tant que ça Ben pas 900 fois du coup Ok Non non c'est sûr Non mais Même au bout de 25 fois Ouais Ok là je commence à être à l'aise Je veux trouver une autre avenue Je me mets à la page un peu C'est ça Exact Ouais ouais Mais quoi qu'en 900 fois Il n'y a pas un show qui a été pareil Non ben c'est ça Il y a comme beaucoup d'impros là-dedans Et ben ils laissent place à l'impro Ben oui Mais ils n'ont pas le choix On est C'est tous des chums Tu sais C'est ça Guillaume, moi, Marcel Michel Ben Michel n'est plus là Là c'est luxonné Ouais Tu sais c'est On est tous des chums dans la vie Puis c'est pas On n'est pas les plus tranquilles Ouais Fait que Ça c'est l'histoire Genre de Il y en a qui Ils perdent leur job Ouais Ils décident de devenir des go-go-boys C'est ça Ouais C'est ça Il y a un film qui avait été fait Qui s'appelait The Full Monty Ok Le film avait été fait À partir de la pièce Qu'on fait nous autres Ok C'est déjà une pièce qui existe C'est une pièce néo-zélandaise Ok Qui a marché partout dans le monde Mais la version québécoise C'est une de celles Avec laquelle ils ont fait Le plus d'argent Les auteurs Ben ouais Ben oui C'est 100 fois un doigt d'auteur C'est ça C'est le fun Ben ouais Puis ça marchait en crise Puis genre Il y a comme Ben des femmes là-dedans Dans les spectacles Oui mais Là de plus en plus Les chums Viennent avec les femmes Parce que les femmes L'ont vu une fois Deux fois Là les chums Viennent Puis ils rient aussi Ok Ben oui On rit des gars Dans ce show-là Ouais Fait que c'est le fun Tu vas t'asseoir Puis t'as une espèce De miroir de toi-même C'est drôle Savais-tu ben party Dans Oui des fois oui Tu sais On pog des Des gangs Des showers Puis des Ah c'est ça Ah ouais 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 c'est ça Des fois ça oui Non ça doit être un peu Moins le fun De Guillaume On me rend Ah oui Oui Ouais c'est ça Mais non La plupart du temps Ça va bien Ouais Ok Puis toi Qui es là Depuis le début T'avais-tu pensé Peut-être Genre raccroché Non Non Moi j'ai eu un break À un moment donné Parce que Pendant que je tournais À l'imposteur J'ai manqué des dates C'est Rémi-Pierre Parkin Qui le faisait Ouais Puis Rémi-Pierre Il en a fait un bout Là Il en a fait Il a dit Il en a fait une trentaine Fait que Il y a Rémi-Pierre Qui le fait un bout Ça m'a donné un petit break Mais non moi La COVID Nous a donné un petit break Qui était rendu nécessaire Je pense Parce que C'est On veut pas s'écoeurer De le faire Fait que c'est bon D'avoir des breaks Puis un gars comme Guillaume Qui a quatre enfants Qui travaille beaucoup Puis tout Ben c'est sûr Si t'arrives chez vous Puis que Eh si Bon la soirée Je vais à Laval Puis demain Je suis Koutimi C'est compliqué Ouais Ouais Ah c'est sûr Tabarnak C'est demandant aussi Faire un show Faut que tu donnes une performance Ouais Ouais Il est long le show Tout Il est dans la track T'as-tu participé À la mise en scène Non Non ? Non Quoique Je dis non Mais tu sais C'est Denis Bouchard Qui a fait la mise en scène Puis Denis Il a engagé du monde Qui connaissait Tu sais Michel Marcel Leboeuf Puis tout Fait que c'est sûr Qu'on arrive avec des propositions Puis on regarde Ce qui est meilleur De tout le monde Puis même Marcel La vraie dire Ça fait ça Puis là Ah Chris Oui c'est bon Pour son personnage Puis Ouais on l'a construit Beaucoup ensemble C'est sûr Mais c'est Denis C'était Denis Qui était le leader Ouais le chef là-dedans Mais c'est parce que T'en as fait Toute la mise en scène Puis t'as-tu travaillé Sur des shows d'humour Un petit peu J'étais travaillé Étienne Langevin Qui est Mathieu Graton Ouais C'est ça Ouais Puis Puis c'est ça C'est-tu des shows d'humour Ça Ouais Ok Ouais Étienne C'est un gars Qui roule en humour Depuis 20 ans C'est un gars Il fait beaucoup de bar Puis tout ça Ouais Puis ça c'était son C'était C'était comme un show Plus sale Tu sais Qu'il voulait monter Fait que Différent des bars Ouais Il est drôle en sacrament Ce gars là Ouais Ah ouais Étienne il est drôle Tu sais il y en a Qui sont nés pour faire ça Ouais Étienne Pour le style De stand-up qu'il fait C'est un des bons Je trouve Il est super bon Moi j'avais pas rien Chose à faire Dans le sens que C'était juste de créer Une espèce d'environnement Esthétique Alentour de ce qu'est Étienne Ouais Fait que ça fasse sale Ouais Parce que son delivery Tu sais C'est la même Ouais ouais Puis Gratton Ben on travaillait à deux Fait qu'on écrivait Puis on montait le show Ensemble Ok Ouais Puis c'était C'était un show Humo-théâtre Humo-théâtre Ouais ouais C'était le fun À faire à tabarouette Toi t'aimerais-tu ça Faire du stand-up À un moment Oui Ah ouais Ah oui j'aimerais ça T'en as-tu écrit Un petit peu Euh Oui j'écris Une couple de lignes Mais c'est plus Non je n'ai pas écrit Beaucoup de stand-up Mais Je saurais très bien Quoi écrire Moi mon rêve Ce serait de faire Un hommage à Mitchetberg Ok Ah ouais Puis il y avait des liners Puis Non mais je paierais des droits Mais je voudrais faire Say Joke Ok Je voudrais traduire Say Joke Faire Mitchetberg en français Ouais Puis pas essayer D'avoir son delivery Parce que c'est pas possible Ouais C'est un humoriste américain Pour ceux qui le connaissent pas Ouais ouais Moi c'est C'est mon préféré Puis j'aimerais ça En fait sinon Ce que je ferais Ce serait de l'humour À la Mitchetberg Ouais C'est sûr Je serais plus Un genre de raconteur Peut-être Ouais Ça c'est sûr Ça me tend triste Tu sais les acteurs Ils le diront pas Mais c'est un fantasme Qu'on a tous Ouais Ben oui Y a-tu encore la guerre De genre Humoriste comédien Non non Il y a moi qui l'ai reparti Tantôt avec mon affaire Mais Hey j'y avais même pas pensé En plus Non 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 Ben c'est parce qu'il y en a C'est comme prendre des rôles Genre l'humoriste Ouais ça oui Prend le rôle des acteurs Ouais mais Combien de fois Que c'est arrivé Que tu fasses Arrgh Est-ce qu'il était pourri Ouais Pas souvent T'sais C'est rare que les réels Se trompent Que les réalisateurs Se trompent Pis qu'ils vont C'est arrivé Ben y avait pas la pause Qui avait été comme Super Ouais mais Ouais ouais Mais je pense pas Que c'est la faute à Rachid Là t'sais Ouais Dans le sens que Ouais qu'il y a Non plus C'est ça Ouais Pour que le jello Pogne Ça prend plusieurs éléments Ben il devait en manquer Sur ce prod là T'sais Ouais Non c'est quand C'est quand tu pognes Quelqu'un comme Peter McLeod Qui est super 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 populaire Pis que là tu dis Ah on va lui donner son sitcom Pis que Chris C'est pas un acteur C'est ça Il aime pas ça À prendre des lignes Ouais Il a de la misère À jouer Il le dit lui-même Ça c'est une erreur Ça c'est une erreur Ouais Il y en a des acteurs Calice C'est vrai Je comprends pas Pourquoi Ça prend Tu sais Pis je vais pas me fâcher Mais tu sais Tantôt tu dis On parlait Tu passes pas le point À travers mon écran Ouais Calice Tabard De Mike Amade Fait que là Non mais Tu sais Moi j'ai fait On parlait de Robin Aubert J'ai fait son premier Gros long métrage Qui s'appelait Saint-Martin des données Ouais Bon ben le producteur Il voulait pas Que ce soit moins Il voulait que ce soit Patrick Huard Tu comprends-tu Mais Robin est intelligent Il a écrit son scénario Il le connait Pis il veut pas Que ce soit un héros Le personnage principal C'est un anti-héros Il meurt à la fin Calice Ouais Bon Pourquoi tu veux une vedette Je veux pas une vedette Je veux pas de phénomène D'identification vedette À mon produit Qui est mon film Hum hum Tu sais Donc Quand on parle De surglorification C'est ça que je parle Ouais C'est que tout le système Tu sais Pis il voulait Patrick Huard Pis je le comprends Il est bon Patrick Huard Pis c'est une vedette Pis ça va vendre C'est ça Ouais J'ai pas de problème avec ça Hum hum Mais Le problème est que Beaucoup d'humoristes Sont des vedettes Pis beaucoup de projets Veulent des vedettes Ouais Fait que forcément À un moment donné L'engrenage est pas le même C'est juste ça Ouais Mais sauf qu'il y a plein d'acteurs Qui vont faire de l'humour Ben ouais Ben oui Mais c'est ça Il y en a une couple Qui l'ont fait Pis la seule affaire Que moi j'entends Pis souvent Je suis même d'accord avec ça C'est genre Qui ont trop d'auteurs Ah ouais Genre t'écris pas tes textes Hum T'es pas un humoriste T'es un interprète Ouais Ouais Ben ok Ça va être un peu ça Ok Ouais Pour avoir Parce que pour moi Le titre d'humoriste Il est important Il faut que t'écris Tes propres lignes C'est correct D'avoir un oeil extérieur Pis t'es un auteur Ou un script Qui t'aide Pour te diriger un peu Ou juste T'aider Ou te remettre en question Mais Que quelqu'un Quand t'as huit auteurs Sur le show C'est comme Ouais Chris Ouais Toi c'est un show là Ben c'est un produit Non c'est correct Mais moi tu rentrais Dans la diversité Ouais je comprends Dans la variété Tu rentrais là-dedans T'as raison Mais t'as raison Quand tu dis Qu'écrire à deux C'est correct aussi Parce que t'as un oeil extérieur Ben ouais Moi-même je le fais Ouais c'est ça Genre exemple J'étais en show J'étais en train de roder Un nouveau numéro Pis je sors de scène Pis il y a un autre humoriste Que j'aime bien Fait comme Hey quand tu fais ça T'as-tu pensé Peut-être juste faire Pis là il me dit Je fais comme Ah Chris Hey c'est bon ça Thank you T'sais ça Ben oui Je compte pas ça là-dedans Non non je comprends T'sais t'es Le plus gros du travail Il est fait de toi Totalement Mais ok Mais Chris c'est cool Si t'aimerais ça Ben oui j'aimerais ça certain Ah oui Ben oui Ben oui c'est un super beau véhicule Pour te dire Qu'est-ce que tu veux dire T'sais C'est vrai que comme acteur Des fois c'est frustrant Parce que tu dis Les lignes des autres Ouais Ce qui est le fun C'est comme acteur Quand tu dis tes lignes Ouais Alors ça j'ai trippé Ouais T'sais je savais que j'écrivais Pour moi Ouais c'est ça Ouais Ouais ça c'est trippant C'est vrai que ça c'est trippant Ok Pis genre maintenant T'as une série Ou de quoi de même C'est-tu de quoi que t'aimerais Faire m'emmener aussi Genre Écrire ou Ouais ouais Écrire une série Ou encore une fois Ça serait trop de C'est tellement de travail Faut que tu fasses juste ça Je le ferais Je le ferais Mais je me retirerais Deux, trois au moins Ouais Ouais Pour pouvoir juste Te concentrer là-dessus Ouais C'est vrai C'est très très difficile À être auteur J'ai beaucoup d'admiration Pour les auteurs Ouais Je parle comme si J'avais jamais écrit J'en suis un aussi Mais Mais le chemin Il est difficile Ouais Ouais Pis si t'avais un conseil À donner À ceux qui veulent devenir Comédien, acteur C'est quoi que tu leur dirais Fais pas ça pour Fais-le pour toi Fais-le pas pour que les autres t'aiment Ouais C'est ça le principal problème Il y a beaucoup de problèmes Qui viennent de ce fait-là Dans ce métier-là Il y a toutes sortes De façons d'être aimé Si tu mets tous tes oeufs Dans ce panier-là Pour être aimé Ben tu vas être juste déçu Toute ta crise de vie Ouais Ben oui Voyons C'est jamais assez C'est jamais assez C'est jamais assez Tu goûtes au pouvoir De Si tu fais ce métier-là Pour être connu Cris Fais-les pas Si tu l'es Tant mieux Tant mieux C'est cool C'est parfait Fais-le pas pour ça Moi je suis totalement conscient D'avoir fait ce métier-là Parce que quand j'étais petit J'aimais pas beaucoup Ce que j'étais Puis je voulais être Quelqu'un d'autre C'est ça Qui m'a fait faire ce métier-là C'est pas Aimez-moi Donnez-moi des likes Ouais c'est ça Parce que Ben oui C'est le même maudit principe Que Tu as Facebook Là je parle comme Un vieux Chris de boomer Puis Mettez-moi de boomer Comment tu es correct Mais c'est vrai Que l'Internet A amené ça Cette espèce de Je veux exister Dans les yeux des autres C'est ça Si vous faites ce métier-là Vous faites une erreur C'est juste ça Que je dirais Ben oui Ouais c'est ça Sinon c'est ça Tu vas te faire valoriser Puis t'as aucun Contrôle là-dessus Ouais Mais la valorisation Va venir En a way Si tu fais un rôle Puis t'es bon dans ton rôle Si tu fais une joke Puis ta joke À faire rire 90% de ta crowd Ouais Bon ben t'as fait Quelque chose Tu sais Tu vas l'avoir La valorisation Ouais Ouais Fallait pas pour ça C'est pas un métier C'est pas C'est pas Ça s'appelle jouer Ouais Va jouer Va pas construire Un plan de carrière Va jouer Puis c'est facile aussi De se perdre là-dedans Toi ça t'as-tu déjà arrivé Ou passé proche Ou Ben j'ai fait de la tournée Tu sais Ouais Ouais C'est facile Ça serait facile en tournée Mais moi ça fait 28 ans J'ai avec ma blonde C'est ça Ouais Elle te ramène sur terre Assez vite Ouais ouais C'est ça FaceTime Tu me vois-tu Ouais T'arrives à la maison C'est ça T'es comme Ta gueule Pas la maisselle C'est ça C'est ça Non 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 Elle finit ma blague Ouais cool Ouais Hey man C'était vraiment cool François Merci Je suis super content Moi aussi Parce que là en plus On était supposé De se voir Juste Quand la pandémie A commencé Puis là j'étais comme Ah tabarnak J'ai-tu perdu ma chance De l'avoir On fait ça simple Mais non Il est là Tabarnak Merci beaucoup Merci Je te donne le coude Ouais Ça va y aller On n'est pas correct Merci même On va se recrisser du PURL C'est ça Merci beaucoup tout le monde D'avoir écouté Encore une fois Gros merci François Chénier Si on veut te suivre On veut te voir Dans une émission Ouais 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 Il va y avoir C'est surtout pour les jeunes Mais ça va s'appeler Défense d'entrée Ça commence à Radio-Canada Nouvelle émission jeunesse Ok Parfait ça Merci tout le monde D'avoir écouté On se revoit la semaine prochaine Peace out It's the What's Up Podcast What's Up Podcast What's Up Podcast Avec Jeremy Allain Yeah 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 Boom 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 Bam 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 lock ça J'ai une silicon J'ai une dans une Une